Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien, je suis contente de vous accueillir pour la guidance de la semaine, donc du 4 au 10 décembre. Donc je suis Sabrina, je suis médium, je suis contente du coup de vous accueillir, je vais canaliser pour vous le maximum d'informations que j'entends, que je vois, que je canalise pour vous. Bien sûr, je m'appuie aussi d'oracle, vous retrouvez en barre d'infos d'ailleurs les oracles que j'utilise, alors là aujourd'hui je ne vais pas utiliser de tarot, mais là c'est que des oracles. Donc on va aller regarder votre général, le pro, le sentimental et votre carte conseil et énergie pour votre semaine. On va partir du bélier jusqu'au poisson, vous aurez sous la vidéo le timecode pour aller directement sur votre signe. Bien sûr, prenez ce tirage avec le plus de recul possible, ça ne parlera pas à tout le monde. Et puis je tenais à faire un petit point, je suis quelqu'un de très honnête, donc si je vois du positif, je vous le dis, si c'est du négatif, c'est du négatif. Ça ne parlera pas forcément à tout le monde, si tout va bien pour vous, parfait, pour d'autres ça parlera forcément. Donc il y a des personnes qui vous diront que des choses très jolies pour, ben voilà, parce que ça fait rester les gens. Mais moi je suis très 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 vraie en fait, c'est donc du coup je vous le dis, quand c'est positif, c'est cool, quand c'est négatif, ben ça ressort. Il y a des semaines ou il y a des mois aussi où on traverse des choses un petit peu compliquées. Et aussi de vous les dire, ça vous permet peut-être de les prendre d'une façon différente. Donc voilà, je voulais faire ce petit point, parce que des fois je le vois sous les commentaires. Donc c'est un parti pris, moi je suis honnête, je ne mens pas, donc je suis transparente avec vous. Donc voilà, je vous invite aussi à regarder du coup vos signes complémentaires d'ailleurs pour vos vidéos. Donc votre ascendant, votre lunaire sur tout ce qui est émotion, et vous pouvez regarder votre signe Vénus également sur tout ce qui est sentimental. Ça vous parlera peut-être davantage d'ailleurs, voire ça peut préciser votre guidance de votre signe de naissance. Donc c'est vraiment un plus, vous l'avez à disposition, donc n'hésitez pas. Allez, et si vous avez besoin de séance privée, bien sûr, vous avez tout sous la vidéo. Donc c'est toujours un plaisir, moi, de vous recevoir en tous les cas. Allez, on y va, c'est parti, on commence avec vous, les béliers. J'espère que vous allez bien, mes amis béliers, on y va. Voilà, alors le conseil positif pour vous sur cette semaine, allez, on en a deux. On a la voyageuse, on vous dit de prendre une nouvelle direction et entourez-vous d'énergie protectrice. On vous dit que vous êtes en train de bouger, qu'il y a des choses qui bougent. Il va y avoir aussi certains déplacements qui seront favorables pour vous, pour pouvoir vous permettre d'être plus en sécurité, peut-être professionnel ou aussi au niveau matériel. Je vois aussi de nouvelles perspectives pour vous, donc ça peut être un déménagement, ça peut être une nouvelle orientation, que ce soit professionnel. Ça peut être aussi sentimental, une façon de voir les choses différentes, le besoin de... je vois quelqu'un, en fait, qui change de point de vue, en fait. Donc du coup, voilà, il y a une façon de voir aussi les choses pour vous sentir en sécurité. Si vous n'êtes pas en sécurité, là où vous êtes actuellement, que ce soit dans n'importe quel de vos domaines, là vraiment, vous allez prendre une décision qui sera importante pour vous. Ou peut-être prendre du recul, ou vous éloignez aussi peut-être de personnes qui n'étaient pas bonnes pour vous. Alors, on va regarder du coup pour votre défi. Allez, gardienne du miroir. Prends le temps de réfléchir, voyez. N'allez pas trop vite les béliers. Prenez le temps de réfléchir pour être calme, pour être posé et pour pouvoir accueillir ce qui va venir à vous. On vous parle de la gardienne de la magie. Débloquez cette énergie de magie, forcément, intérieure. Vous avez les ressources nécessaires. Pour certains, vous vous sentirez plus connecté sur cette semaine. Vous allez avoir peut-être plus d'informations, que ce soit par des synchronicités, des heures miroirs, enfin, plein de petites choses. J'entends parler d'oiseaux aussi. Ça me parle d'oiseaux, ça me parle d'animaux qui viendraient vers vous, en fait, comme ça. Donc, soyez attentifs à ça. Et on vous dit que vous avez envie de retrouver cette magie en vous. Vous avez besoin de sentir cette flamme à l'intérieur de vous et cette lumière, en fait, tout simplement. Allez, on continue. Alors, on va regarder votre général, du coup. Alors, sur le général, on mélange un petit peu pour vous. Allez, c'est parti. Sur le général, on vous parle d'hérédité. Ça vous parle de contrat, de signature, de fatalité. Vous voyez, je serai transparente, je serai honnête. Alors, qu'est-ce qu'on vous dit ? Il y a certains bouleversements, il y a certaines choses qui reviennent vers vous. Ça ne veut pas dire forcément qu'on a la fatalité, que c'est négatif. Mais ça veut parler de bouleversements. Cette semaine va être assez impactante pour vous parce qu'elle va vous aider à prendre le temps de réfléchir pour pouvoir prendre des directives. Vous allez avoir peut-être aussi quelque chose qui vous ramène à du passé ou à une personne du passé. J'entends aussi parler de contrat, peut-être quelque chose à voir par rapport à un contrat, une signature, peut-être aussi une sécurité au niveau administratif. Alors, ça peut être des assurances, ça peut être des mutuelles, ça peut être des choses aussi comme ça que vous allez mettre peut-être aussi en place pour vous mettre en sécurité, clairement. En dos, on a quoi ? Le travail, vous voyez. Le travail, le contrat. Vous voyez, vous allez prendre des décisions avec le verdict. Vous allez apprendre que quelqu'un ne va pas très très bien. J'entends cette phrase aussi. Pour certains, il y a quelqu'un qui ne va pas très très bien autour de vous, en fait. Mais ça ne vous concerne pas directement. Je n'ai pas l'impression, là, sur cette phrase-là. Et j'ai l'impression que vous pourriez avoir un retour de cette personne qui pourrait revenir vers vous dans votre vie pour essayer d'arranger les choses. Ou quelqu'un qui est dans une situation financière un peu difficile et qui pourrait avoir envie de venir vers vous. On vous dit, oulala, prenez du recul. N'allez pas tête baissée, aidez. Alors, ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas être bienveillant, bien au contraire. Mais il y a un moment donné aussi, vous devez penser à vous, visiblement, avec ce temps de réfléchir. Pour certains, il y a des signatures et des contrats au niveau professionnel pour pouvoir ou redémarrer une nouvelle activité, ou relancer une activité. Ou par rapport à de l'ancienneté, vous allez signer quelque chose. Donc, ça, c'est super positif. On va regarder au niveau du cours professionnel. On va aller chercher un peu plus loin. Alors, au niveau professionnel pour vous, les béliers. Sur le plan professionnel, les béliers. Pour cette semaine du 4 au 10, les béliers au niveau professionnel. Alors, on vous parle d'inconstance. Pour l'instant, vous êtes un peu entre le chaud et le froid. Vous avez cette sensation aussi qu'on ne vous dit pas forcément tout, ou vous ne dites pas tout. Vous êtes dans certaines interrogations, et je sens qu'il y a vraiment cette sensation de, ouais, voilà, de faire attention. Il y a des personnes qui sont assez, peut-être mal intentionnées, ou une personne qui est mal intentionnée. Une personne qui pourrait parler sur vous, sur votre dos. Alors, qu'est-ce qu'on vous dit ? Ouais, vous voyez, on a les deux qui arrivent en même temps. Là, il y a une personne qui chercherait un petit peu à vous nuire, ou en tout cas à vous bloquer. À essayer de vous empêcher d'avancer. Si vous êtes déjà dans cette configuration, avec des procédures, etc., au niveau professionnel, ça vous dit que vous ne devez pas rester dans cette configuration-là, clairement. Que vous avez un besoin de partir, vous avez un besoin de vous mettre en sécurité. Parce que là, il y a des personnes qui sont clairement mauvaises. Hommes ou femmes, bien sûr, et que vous devez vraiment pousser. J'entends aussi le retour d'une personne, ça peut être un collègue, une collègue aussi. Si on parle de quelqu'un comme ça aussi, qui pourrait revenir et qui, du coup, chercherait un petit peu à vous nuire, clairement. Mais bon, j'ai envie de vous dire, vous êtes protégé, vous êtes entouré d'énergie protectrice. Donc, attention de ne pas rentrer dans le jeu de cette personne si on vous met à bout. Parce que c'est ce qu'il souhaiterait, clairement, que vous fassiez. Pour certains, c'est une faute professionnelle. Ou ils cherchent à vous mettre à la faute, en tout cas, pour certains. Ou ils cherchent à vous mettre en difficulté. Donc, ne rentrez surtout pas dans ce jeu-là. Au niveau énergétique aussi, n'hésitez pas à faire des petits rituels de protection. Allumez, faites brûler de la soja. Faites des petites choses pour vous. Ça va vous permettre aussi, peut-être, de vous éloigner de choses un peu toxiques que vous pourriez avoir autour de vous. Sur cette semaine, bien sûr, ce n'est pas sur toutes les semaines. Je sens aussi qu'il peut y avoir, j'entends parler d'un triomphe face à une personne qui a été très, très mauvaise. Et en fait, j'entends aussi qu'il va y avoir un juste retour des choses. C'est comme si cette personne avait longtemps manipulé, mais aujourd'hui, elle ne le pourra plus ou elle ne pourra pas le faire. Et certaines personnes aussi, j'entends, voient votre changement professionnel ou autre comme quelque chose d'un petit peu négatif. Et donc, du coup, ils ne vous encouragent pas à poursuivre quelque chose que vous, il vous semble important, vous voyez. Donc, vous devez vous éloigner des gens qui sont nocifs, ça c'est clair. Des gens toxiques, on vous le répète assez. Et surtout, vous ne devez pas faire confiance non plus à toutes les personnes qui viendront vous parler. Parce que là, vous êtes sur la vigilance. Avec les inconstances, on est un petit peu dans des émotions où on a l'impression qu'on est un petit peu balotté. On vient vous colporter, ça parle, ça jase, vous voyez. Alors, qu'est-ce qu'on vous dit au niveau sentimental, les béliers ? Allez, on vous dit de faire un choix. Et oui, vu que vous devez prendre une décision, pardon, clairement, il va y avoir des choix importants à faire. Un choix peut-être par rapport, il y a une discussion, j'entends, ça me coupe. Et j'entends, il y a une discussion qui va devoir, il va falloir avoir cette discussion là. J'entends parler, on m'explique que, alors pour certains, c'est peut-être quelque chose qui est en rapport avec la famille ou par rapport à des maisons et un logement. Et là, j'ai l'impression que vous devez réfléchir un petit peu par rapport à des changements à venir sur une maison, sur un logement ou par rapport à des personnes aussi un peu vieillissantes autour de vous. Alors, qu'est-ce qu'on vous dit encore, pour vous, les béliers, pour cette semaine ? Allez, on a le chakra sacré. Il y a besoin de se connecter à ces énergies féminines ou masculines, en tant qu'homme, en tant que femme. Il y a vraiment cette sensation de revenir à soi, d'être connecté à soi. Et on a une grosse avancée karmique. Pour certains, vous vous délivrez de quelque chose de familial, là. Vous vous dégagez de quelque chose, d'un bail familial ou d'une souffrance du passé ou quelque chose qui avait besoin d'être comme évacué, vous voyez, cette semaine. Il peut y avoir aussi quelque chose qui touche une personne autour de vous, des solutions à trouver par rapport à une personne autour de vous qui aura besoin de votre soutien aussi. Lignée familiale, vous voyez ? Je ne l'avais pas vue. Vous voyez, voilà. Il y a vraiment quelque chose qui se délivre. J'ai l'impression que cette semaine, on est très basé sur le karma. Et il y a un besoin de se délivrer de tout ce qui vous empêche clairement d'avancer. Il peut y avoir une libération par rapport à une personne de votre famille ou par rapport... Ça peut être ami, ça peut être amoureux, ça peut être amical, bien sûr. Mais vous vous délivrez aussi d'une certaine attente aussi, peut-être, de certaines personnes ou... Et vous faites certains choix. Peut-être qu'ils ne seront pas forcément très bien compris, mais vous devez faire des choix. Et des choix qui vous mènent à un besoin de vous sentir bien sur cette semaine. Donc pour moi, clairement, au niveau sentimental, je vois des choix qui vont vous... Qui vont vous permettre en tant qu'homme ou en tant que femme de pouvoir vous accomplir. Et ça, c'est le plus important dans cette vie. C'est de s'accomplir, quel qu'il en soit. Alors, bien sûr, dans beaucoup de bienveillance, parce que c'est ce qu'on cherche à atteindre la bienveillance. Et je pense que c'est ce que l'univers ou Dieu, tout dépendra vos croyances, veut de vous. Mais voilà, il y a cette envie d'être beaucoup plus porté vers le haut. De faire des choses qui vous correspondent. Ou d'aller dans des relations qui vous portent. Et non pas qui vous plombent, vous voyez. Il y a ce besoin de s'ancrer. Et de ne pas retourner toujours vers des choses toxiques. Des personnes toxiques, vous voyez. Donc, voilà les béliers. J'espère que ça vous parlera. N'hésitez pas, bien sûr, à me dire en commentaire. Je me fais toujours un plaisir, vous le savez, de vous lire et d'échanger avec vous. Et puis, bien sûr, si vous avez besoin de séance privée, vous le savez. Vous avez sous la vidéo le lien de la boutique. Si vous avez besoin de prendre une séance avec moi. N'hésitez pas aussi à mettre le petit pouce bleu vers le haut. Parce qu'avant, il était bleu, mais maintenant, il ne l'est plus. Donc, le petit pouce vers le haut. Vous abonnez à la chaîne. Ça fait très plaisir. Ça m'aide beaucoup. Donc, voilà. J'espère que ça sera... Vous serez là. Donc, voilà pour vous. En tout cas, je vous envoie plein de très belles énergies pour cette semaine. Et je vous dis à très bientôt. On passe aux taureaux. J'espère que vous allez bien, les taureaux. Que vous vous portez super bien. Allez, on y va, mes amis taureaux. On regarde le conseil positif pour vous. Ouh, maître. On vous parle du grand maître. Apprenez de vos expériences spirituelles. Alors, vous êtes en quête, les taureaux, cette semaine. De peut-être être plus connecté à de la spiritualité. Ou en tout cas, il y a comme une forme de... Comment expliquer ce que je vois ? Je sens quelqu'un, en fait, qui a appris peut-être de ses erreurs ou qui a vu et compris certaines choses. Et cette semaine, ça sera un avantage parce que je sens que vous allez avoir la maturité nécessaire sur cette semaine pour prendre de bonnes décisions et avoir un bon recul sur les choses. Pour ne pas vous planter, pour ne pas vous tromper, en fait, tout simplement. Donc, je sens que ça va... Il y a de l'acquis, en fait. Et cet acquis est positif pour vous parce que ça va vous aider à clarifier une situation ou en tout cas à prendre des bonnes décisions. Votre défi, c'est... Bon, c'est pas bien vilain, votre défi. C'est ancêtre des étoiles. Suivez la voie de votre âme. Quand je vous dis que vous êtes tourné vers la spiritualité cette semaine, ben, c'est clairement ça, hein. Pour certains, il y a vraiment une envie de se connecter sur ce monde spirituel. Pour d'autres, voilà, c'est d'écouter cette petite voix intérieure et d'écouter aussi tout le parcours que vous avez eu, les taureaux. Parce que ça vous rend... Vous avez envie de peut-être être meilleur ou en tout cas de faire les choses sous un aspect différent, voir peut-être les choses différentes parce que vous êtes très terre-à-terre souvent, les taureaux. Mais pas que, bien sûr. Et donc, du coup, peut-être il y a des choses qui vous emmènent plus dans la philosophie un petit peu sur cette semaine. En dos, qu'est-ce qu'on a ? On a la dame. Engager, engranger, pardon, les récompenses. Donc, on vous dit que vous allez en avoir beaucoup, beaucoup, beaucoup de bénéfices. Le fait de prendre les choses avec peut-être plus de spiritualité ou plus de hauteur ou plus de détachement dû à vos expériences, à cette libération, peut-être un chemin qui est un petit peu plus basé sur la paix, en fait. Vous voyez ? Donc, c'est hyper intéressant. Allez, on va regarder, du coup, votre général. Il va être joli, à mon avis. Alors, les taureaux pour cette semaine, donc, du 4 au 10 décembre. Quelle est votre guidance ? Allez, on vous parle d'examen. On vous parle... Alors, j'entends plusieurs choses en même temps. Pour certains, il y a des concours. Ça me parle de concours. Ça me parle d'un besoin d'aller passer certains tests. J'entends parler de tests. Et pour vous, les taureaux, je sens aussi qu'il y a un besoin peut-être de faire certaines analyses pour vous, pour votre besoin, pour la santé aussi, peut-être également. J'entends aussi de demander certains papiers, en fait. Il y a une évolution d'argent. Ok, parfait. Pour certains, voilà, il y a peut-être une évolution par rapport à du papier, à des courriers que vous allez avoir. Et donc, du coup, pour certains, vous allez récolter. On vous l'a dit ici. Ils ne vous ont pas menti. Vous allez engranger les récompenses. Donc, ça peut être une prime, une évolution par rapport à la carrière. Ça peut être aussi par rapport aux enfants, quelque chose qui va évoluer. Pardon, j'ai la voix qui déraille. Comme d'hab. Qui va évoluer. Il y a un besoin d'examiner aussi et de prendre le temps de réfléchir. Mais on est sur quand même une évolution extrêmement positive. Et ça vous parle de réunion. Donc, il peut y avoir des réunions, des négociations, que ce soit dans n'importe quel domaine. Bien sûr, ça, vous voyez si ça vous parle, si ça va vous résonner sur cette semaine. Mais il y a des discussions. Ça peut être autour de l'argent. Ça peut être par rapport à quelque chose de familial. Ça peut être par rapport aux professionnels. Ou peut-être par rapport à un achat que vous avez envie de faire. La banque, les assurances, enfin. Qu'importe. En tous les cas, cette discussion, cette réunion va porter ses fruits. Sachez-le. On va regarder. On va aller approfondir un petit peu, du coup, votre pro. Mais c'est très joli. Vraiment. Il y a beaucoup de richesses sur cette semaine. Que ce soit sur vous-même, j'entends. Ou par rapport, bien sûr, au financier. Alors, sur le pro, du coup, pour cette semaine du 4-10. J'ai besoin de voir pour vous, pour les taureaux. On me dit de prendre celle-ci. Les inconstances. Ok. Au niveau pro. Alors, soit vous doutez de vous. Et vous ne passez pas... Vous avez peur de vous planter. Donc, vous n'osez pas. Soit vous avez l'impression que vous partez pessimiste. Alors que ça pourrait être une sacrée belle découverte. Qui vous permettrait une belle évolution. Si vous avez des propositions professionnelles. Ça serait quelque chose de très, très favorable. Là, j'en ai un peu trop. Alors, qu'est-ce qu'on me dit encore pour vous, les taureaux ? Alors. C'est par 3. Ils veulent y aller par 3. Mais non, les amis. Voilà. Allez, je prends celle-là. Qu'est-ce qu'on avait ? Oh, bon. Je la mets avec. Elle venait. Allez, allez. On ne fait pas 3. On fait 2. Ok. Il y a de la trahison derrière. D'accord. Bon. Il y a des petites choses que vous allez découvrir pour vous, les taureaux. Mais c'est quelque chose qui sera favorable. C'est-à-dire que si quelqu'un est cherché à vous nuire. Ou si vous étiez dans des litiges. Vous voyez, vous avez la grâce juste derrière. La grâce, c'est bien sûr avoir un besoin de reconnaissance et d'aimer, de gratitude quelque part dans votre vie. Mais la grâce, souvent, c'est les défunts ou c'est les guides qui se manifestent. En tout cas, beaucoup avec moi en tous les cas. Et donc, du coup, clairement, il y a une protection par rapport à peut-être quelqu'un qui chercherait à vous nuire ou quelque chose qui pourrait essayer d'être négatif par rapport à vous. Et au final, on vous dit clairement que vous allez découvrir quelque chose. Peut-être que vous ne le savez même pas. Vous allez le découvrir peut-être cette semaine. Vous avez découvert récemment quelque chose. Et donc, du coup, vous hésitez encore peut-être à mettre certaines choses en pratique. Mais ça serait une bonne chose. Ou vous avez peur de prendre certains choix. Et de passer pour quelqu'un de traître. Vous voyez, par rapport à votre entreprise ou par rapport à des collègues. Mais on vous dit d'avancer quoi. D'avancer et surtout de ne pas rester dans du négatif. Ou en tout cas, de ne pas vous empêcher cette évolution. Pour certains, ça peut être des demandes au niveau professionnel, au niveau du financier. Surtout si vous traversez des moments un petit peu compliqués. Je vois que il y aurait de l'appui par rapport à du financier. Ça peut être aussi un jeu d'argent. Ça peut être un jeu de chance dans laquelle vous pourriez gagner. N'hésitez pas à me dire, oui, j'ai gagné même un euro. Ouais, c'est déjà le début de la richesse. C'est ce qu'on m'a déjà dit à moi. Donc, voilà, vous voyez, il y a vraiment cette énergie-là. Au niveau, du coup, sentimental, les taureaux. Qu'est-ce que je vois pour vous ? Pour cette semaine, alors, j'en ai 40 000. Non, je n'en veux pas autant, les taureaux. Alors, pour cette semaine du 4 au 10. Allez, elle me reste dans les mains. On voit le travail et entreprise. Ok, donc vous êtes très, très concentré au niveau professionnel quand même. Ça peut avoir un impact aussi dans votre vie perso. On a la réussite. Votre réussite, votre côté pro peut-être aussi passe avant un petit peu la vie sentimentale. Vous êtes très centré pour l'instant pour vos objectifs. Et pour certains, c'est pour ça que vous restez seul. Vous n'avez pas envie de vous mettre dans une situation. On vous parle du mois en cours et du mois aussi de janvier. Et en dos, on a amour durable. Bon, pour certains, il y a une relation qui pourrait vraiment durer sur du plus long terme. À la condition, bien sûr, de faire confiance ou en tout cas, d'être peut-être plus serein. Parce que peut-être vous avez été dupé, trompé et vous avez souffert en fait. Donc, vous allez, là, clairement, on vous dit que si c'est le cas, vous allez savoir reconnaître si cette personne est mal intentionnée. Parce qu'au final, clairement, vous avez appris. Vous voyez, il y a un décodeur après pour les gens, je ne dirai pas le mot, mais voilà, les gens qui ne sont pas très, très gentils. Et donc, du coup, clairement, vous allez avoir le radar. Et donc, on vous dit écoutez votre instinct parce que votre instinct fera bien les choses en tous les cas. Je vois, voilà, quelqu'un qui est très déterminé quand même dans sa réussite professionnelle et ça vous prend beaucoup d'énergie aussi également. Et ici, je ressens ce besoin pour vous, les taureaux, de prendre le temps aussi d'analyser ce qui se passe dans ce couple, dans cette évolution. J'ai l'impression qu'il y a quelqu'un qui vous pousse et qui vous porte vers le haut ou c'est vous qui tirez quelqu'un vers le haut. Mais je vois que vous avez envie de réussir tout en allant quand même, voilà, dans un besoin de prendre le temps, d'évoluer tranquillement, etc. Ça sera quelque chose d'important sur cette semaine. Mais voilà, vous êtes très pris au niveau pro quand même, hein, pour certains. Alors, pour ceux qui cherchent du boulot, bien sûr, il va falloir, vous êtes toujours dans l'attente et j'ai l'impression qu'il y a toujours des attentes vaines, en fait. Et à chaque fois que vous pensez à quelque chose, bam, ça s'écroule. On vous dit que peut-être sur les mois prochains, il y a des choses qui vont se décanter. Ou peut-être qu'il y a quelque chose qui est à examiner au niveau de votre travail, de votre CV, de votre manière d'aller sur les entretiens, enfin, des petites choses comme ça. Et en tout cas, pour certains, il y a vraiment une relation qui peut durer très très longtemps dans laquelle vous pouvez vraiment compter, vous poser, vous sentez qu'il se passe quelque chose d'important. Il y a eu un travail peut-être sur vous, sur cette personne. Et donc, du coup, ça vous emmène à être beaucoup plus sûr, en fait, dans votre relation. Donc, voilà. Donc, j'espère que ça vous parlera, les taureaux. N'hésitez pas, bien sûr, à me dire en commentaire. Ça me fait toujours un plaisir de vous lire et d'échanger avec vous. N'hésitez pas à mettre un petit pouce vers le haut, à vous abonner à la chaîne. Ça fait très plaisir. Ça soutient énormément mon travail. Donc, en tout cas, merci pour tous ceux qui, bien sûr, s'abonnent, like, partagent. Enfin, vraiment, voilà, merci beaucoup. Et puis, si vous avez besoin de séances privées, vous avez tout sous la vidéo. Donc, le lien de mon site, les anges et leurs perles, vous retrouvez ce que je propose. Donc, n'hésitez pas. Sur ce, je vous envoie à tous plein de très 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 belles énergies. Je vous dis à bientôt. Et surtout, le plus important, prenez soin de vous. On passe à vous, les Gémeaux. Bienvenue, mes amis Gémeaux. J'espère que vous allez super bien. On y va. On regarde pour votre semaine. Allez, semaine du 4 au 10. Pardon, je suis désolée. J'ai la voix qui s'en roue. Côté positif. Allez, on vous parle du grand prêtre projeté et créé. On vous dit d'aller de l'avant. Mais on vous dit aussi de prendre le temps de la réflexion pour pouvoir vous permettre de projeter. Vous avez plein d'envie. Vous avez envie d'aller de l'avant, d'être dans la création, d'être positif. Et on vous dit de garder cette énergie positive pour vous pour pouvoir avancer. Alors là, j'en ai trop. Votre défi, allez, on en a deux. Votre défi, c'est le chasseur. On a traqué vos peurs et vos désirs. Alors, vous avez envie de beaucoup de choses. Vous avez envie d'avancer, mais vous avez peur. Vous avez des peurs. Vous êtes un peu stressé. Et on vous dit fixer votre regard toujours plus haut parce qu'on a l'observateur céleste. Donc, vous êtes en train un petit peu de réfléchir à un petit peu ces peurs que vous avez. Est-ce que c'est des peurs réelles ? Est-ce que c'est des peurs, on va dire, infondées ? Alors, attendez, je vais vous pousser ça. Tac. Est-ce qu'on voit mieux ? Même pas. On le voit un peu mieux. Mais c'est pénible, ces lumières, je vous le dis. Allez, on le voit un petit peu mieux. Donc, on vous dit clairement que vous avez une situation dans laquelle vous avez encore certaines peurs. Vous avez encore des choses qui vous empêchent finalement d'aller au bout des choses. On vous conseille aussi de prendre plus de hauteur ou de regarder les choses peut-être sous un angle différent pour pouvoir mieux vous projeter. Il y a un besoin de voir aussi certaines vérités, j'entends. En dos, on a quoi ? La femme sauvage évoluée dans une situation actuelle. Il y a ce besoin d'écouter son instinct, d'être dans l'instinct, d'être dans l'écoute de ce que vous avez besoin, de vos projets, de ce que vous avez envie de concrétiser sur cette semaine. Et on vous dit que vous allez être accompagné plutôt de sagesse pour pouvoir vous aider à calmer certaines angoisses ou à certaines craintes pour enfin pouvoir vous projeter. Et même si les choses ne se débloquent pas hyper rapidement, on vous dit qu'en tous les cas, il y a une possibilité d'avoir vraiment du positif. Ah, je l'ai mis à l'envers, écoutez, c'est pas grave. Alors, on y va, c'est parti. Sur le général, pour vous, les Gémeaux, sur cette semaine du 4 au 10. Allez, on a une évolution. Alors, évolution positive, un besoin de vous projeter pour pouvoir avancer, évoluer, de nouveaux projets pour certains. Ça touche la famille, ok. Alors, il y a une évolution familiale. Ah, mais il y a de la culpabilité, ok. Alors, est-ce que vous culpabilisez par rapport à quelque chose qui touche la famille ou parce que votre évolution vous empêche d'être moins chez vous ou moins tournée envers la famille ou est-ce que, j'entends aussi parler peut-être de personnes qui ont besoin de vous et je vous sens comme ça, c'est-à-dire hésitant. C'est-à-dire que peut-être que vous avez des opportunités, mais que si vous les acceptez, ça peut vous bloquer par rapport à des personnes de la famille ou plus vieillissantes ou quelqu'un qui a besoin de vous. Et il y a une forme de culpabilité par rapport à ça. Parce que vous ne pouvez pas, ou vous avez envie de prendre cette évolution, mais ça veut dire que forcément, vous serez moins là peut-être pour une personne. Donc, vous avez des craintes, vous avez des peurs en fait, vous vous protégez. Pour d'autres, il y a une proposition qui pourrait être faite, mais du coup, vous avez peur du regard des autres, de ce que vont penser les autres, etc. Et ça, on vous dit, ça ne sert à rien en fait. Vous voyez, il y a un contrat, il y a une signature pour moi qui serait très bénéfique. Pour d'autres, ça peut être par rapport aussi, j'entends parler, d'un déménagement, de quelque chose comme ça, d'une signature qui va vous permettre peut-être une très jolie évolution. Mais, pour l'instant, vous êtes encore dans le doute et vous avez encore un petit peu peur du regard des autres, de ce qu'en pensent les autres, etc. De savoir si vous faites les bons choix ou pas. Donc, vous avez des craintes, vous avez peur de signer ou d'acter quelque chose qui pourtant pourrait être quand même une évolution. Alors, bien sûr, c'est du général, les amis, mais... Alors, on y va, on regarde, on va aller approfondir au niveau professionnel. Pour vous, les Gémeaux, sur cette semaine. Alors, les Gémeaux, pour cette semaine, ce que je vois pour vous du 4 au 10 décembre, sur le professionnel, les Gémeaux. Elle se remet dedans. Alors, au niveau pro. Alors, on vous parle de trafic, on vous parle de procédures, de papiers, de banques, de notaires, d'assurance. Ça vous parle aussi de tout ce qui est administratif. Je vois qu'il y a une évolution sur le plan, peut-être, administratif au niveau des papiers, au niveau du social. Je sens qu'il y a quelque chose qui va apporter ses fruits. Il y a une communication qui peut être valorisée, ou en tout cas, qui pourrait être prise en compte pour vous sur cette semaine. Il y a besoin de... Ouais, je sens que vous êtes... Vous pensez à beaucoup de choses, oui. Pensez amitié. Vous réfléchissez, vous pensez beaucoup. Vous réfléchissez à la famille, à vos besoins, à vos envies. Je sens qu'il se passe beaucoup de choses dans votre tête, là, j'entends les gémeaux. Vous réfléchissez beaucoup. Alors, du coup, c'est bien et pas bien, parce que si vous réfléchissez dans le positif, c'est cool, mais si vous êtes aussi traqué par vos doutes et vos peurs, ça peut être aussi un petit peu différent. Allez, on vous parle d'amour. Bon, vous avez le soutien, quoi qu'il en soit, des gens autour de vous, vous aimez ce que vous faites, mais il y a une vente de culpabilité. Alors, est-ce que c'est parce que... J'entends parler de rentabilité. Alors, est-ce que vous ne vous sentez pas assez rentable ? Est-ce que vous ne vous remenez pas assez d'argent ? Vous posez certaines questions, j'entends. On a les pourparlers. Il y a des discussions. Des discussions qui vous taraudent de l'esprit, dans laquelle vous êtes un petit peu, voilà, en attente de certaines choses. Il pourrait y avoir de nouvelles personnes, de nouvelles rencontres sur le plan professionnel qui pourraient aussi vous permettre une évolution. Un projet, peut-être, à faire en famille, avec des amis, ou en tout cas, un projet dans lequel vous êtes en train, peut-être, de réfléchir pour vous lancer. Mais là, vous êtes pris un peu de doute. Vous avez un petit peu peur de vous planter. Vous voyez, sur le plan papier, etc. Vous avez peur de la concurrence, ou du choix que vous devez faire. Mais j'ai l'impression que vous avez du mal à assumer quelque chose, par contre. Alors, on va aller regarder au niveau sentimental. Mais je sens que vous avez du mal, les Gémeaux, à vous faire confiance, ou à faire confiance. Alors, qu'est-ce qu'on vous dit ? Pourtant, c'est positif, hein ? À part cette culpabilité, je veux dire, c'est positif. À part des peurs, des peurs, c'est infondé. La peur ne fait pas avancer, vous voyez, mais bon. Alors, amour de soi sur le sentimental. Il y a besoin de prendre soin de soi. À faire certains choix. Prendre certaines directions. Il y a peut-être des changements de direction au niveau d'une famille ou d'amis, de personnes autour de vous. Et on a le chakra sacré. Alors, on est vraiment bien sur l'estime de soi. Et la rupture. Bon. Pour certains, il y a une cassure. Il y a une cassure, il y a une rupture. Que ce soit sentimentale, que ce soit amical, que ce soit familial. Il y a des choix. Il y a des choix que vous devez faire. Et vous devez surtout vous recentrer un petit peu, peut-être, sur vous. Peut-être qu'il y a un besoin de faire évoluer quelque chose par rapport à vous. Parce que là, vous êtes en train de réfléchir. Il peut y avoir une dispute, vous voyez. Un peu une dispute. Et on sent que ça peut créer des tensions. Alors, ça ne veut pas dire que tous les couples et tous les gémeaux du monde vont se séparer bien loin de là. Pour certains, cette rupture a déjà eu lieu. Et donc, du coup, en tout cas, cette rupture ou cette histoire, c'est peut-être terminé. Mais on vous dit, voilà, vous devez faire des choix par rapport à vous et à vos attentes. J'ai l'impression qu'il y a quelqu'un qui n'assume pas. Je ne vais qu'entendre cette phrase. Depuis le début de votre jeu, j'entends quelqu'un qui n'assume pas. Il n'assume pas ce qu'il fait. Il n'assume pas ce qu'il dit. Alors, est-ce que c'est vous ? Est-ce que c'est la personne en face de vous ? Il y a quelqu'un qui est plus en repli, plus en retrait. On a cette sensation de coupure autour de vous, que ce soit dans n'importe quel domaine. Ça peut concerner aussi quelqu'un autour de vous. Si vous, tout va bien. Quelqu'un aussi, peut-être autour de vous, peut vous demander conseil parce que cette personne se sent un petit peu perdue. Il y a beaucoup d'amour en tous les cas. Vous avez besoin de vous recentrer et d'être bien entouré. Pour certains, il peut y avoir aussi une relation qui s'officialise. Peut-être un besoin d'évoluer, de vivre ensemble, d'emménager ensemble, de présenter cette personne aussi autour de vous. Mais en tout cas, on a cette évolution qui est quand même favorable pour vous, qui vous mène à faire un choix. Vous avez besoin de sentir cette relation et vous avez besoin d'être vraiment dans la relation. Vous vous sentez un petit peu coupable dans la relation. Ou cette personne se sent un petit peu coupable dans la relation. Mais j'ai envie de dire, ce n'est pas bien vilain. Ce n'est que des craintes. Et pour d'autres, bien sûr, la rupture est là. La dispute est là et vous faites le choix de vous choisir. Tout simplement. Donc, voilà les Gémeaux. J'espère que ça vous parlera. N'hésitez pas, bien sûr, à me dire en commentaire. Je me fais toujours un plaisir de vous lire, à mettre un petit pouce vers le haut, vous abonner à la chaîne. Ça fait toujours très plaisir. En tout cas, merci pour tous ceux qui m'appuient, qui sont là, qui like, qui partagent, qui mettent des commentaires. En tout cas, merci du fond du cœur. Et bien sûr, si vous avez besoin de séance privée, vous avez tout sous la vidéo. Vous avez le lien de la boutique, les anges et leurs perles. Donc, n'hésitez pas. En tout cas, moi, je me fais toujours un plaisir de vous éclairer sur votre chemin. Sur ce, je vous envoie à tous de très belles énergies. Je vous dis à très vite et surtout, prenez soin de vous. On passe à vous, les cancers. Bienvenue, mes amis cancers. J'espère que vous allez super bien, les cancers. Allez, on y va. C'est parti. Qu'est-ce que je vois pour cette semaine du 4-10 sur le côté positif ? Le conseil positif de vos guides sur cette... Elle y va toute seule. Ils ont vraiment quelque chose à vous dire. Allez, on vous parle de la montagne. Garder les pieds sur terre. Alors, les cancers, on vous dit que la montagne, c'est un défi. La montagne, c'est une difficulté, souvent dans les jeux. Mais la montagne aussi, c'est la capacité à pouvoir surmonter les obstacles. Donc, on vous dit que même les cancers, quand vous avez des obstacles, vous savez les surmonter. Vous avez beaucoup de force parce qu'on vous dit quelque part, c'est pas la première fois que vous surmontez certains obstacles. Et on vous dit qu'aussi, il y a quand même un mur qui se dresse. Alors, est-ce que c'est vous qui dressez ce mur ou est-ce que vous avez la sensation qu'on dresse un mur contre vous ? En tout cas, vous allez avoir envie de pouvoir vous positionner, de vous ancrer aussi. On vous conseille sur cette semaine pour être beaucoup plus terre à terre, voyez, beaucoup plus recentré. Alors, qu'est-ce qu'on vous dit en défi ? On en a deux. On a la femme louve, débridez votre côté sauvage. Et on a l'aigle, prenez de la hauteur, ok. On a un besoin de voir les choses un petit peu sous un angle un petit peu différent, de prendre de la hauteur par rapport à une situation dans laquelle vous vous sentez un petit peu bloqué. Donc, on vous conseille de vous débloquer. On vous conseille de vous débrider, d'écouter votre instinct, de ne pas faire ce qu'on attend forcément de vous. Mais ce qui vous permet, vous, d'être en osmose avec vous-même. Je sens quelqu'un qui pourrait être très bridé, par contre, autour de vous. C'est pour ça qu'il y a ce besoin de se libérer aussi. Qu'est-ce qu'on vous dit ? La fille au bouclier, voyez, planifiez et concentrez-vous. Parce que vous avez cette montagne, vous avez passé beaucoup d'épreuves. Et donc, vous avez aussi une capacité, bien sûr, à être une guerrière, clairement, ou un guerrier. Ça peut être aussi une personne autour de vous qui pourrait être un petit peu attaquant, ou en tout cas, où il y a une difficulté de communication. Et on vous dit que vous êtes prêt, justement, à avancer, en fait, par rapport à ça, ou avec cette personne. Alors, qu'est-ce qu'on vous dit ? On continue votre général, les cancers, pour cette semaine du 4 au 10 décembre, sur le général. Combien j'en ai ? Allez, j'en ai deux. On a l'échec, on a la parole, voyez. L'échec, c'est toutes les fois où vous êtes tombé. Ça me parle de ça. Et vous avez su remonter. Et même si vous traversez des échecs, vous savez remonter de ça. On vous parle de sexualité. Alors, on peut vous dire aussi de vous débrider, peut-être, dans votre intimité. Peut-être que c'est quelque chose qui est difficile, c'est peut-être un obstacle dans votre vie. Et peut-être que vous êtes en train de vous débloquer, de vous décoincer par rapport à ça. Ça peut être aussi la sexualité. C'est pas que la sexualité, bien sûr. Le côté sexe. Mais c'est aussi tout ce qui est productivité. Donc, on donne beaucoup de soi. C'est les étreintes physiques. Donc, ça veut dire qu'on est aussi fatigué. Le corps, peut-être, donne beaucoup. Donc, il y a un besoin d'être entendu aussi, par rapport, peut-être, à une charge de travail. Ou quelque chose, en tout cas, qui vous pèse. Que ce soit dans le travail, que ce soit dans le sentimental. Que ce soit familial, qu'importe. Il y a quelque chose, peut-être, qui vous pèse. Et vous avez envie de discuter. Vous avez envie d'en parler. Pour essayer de, peut-être, rattraper quelque chose. Ou, en tout cas, vous permettre d'avoir cette évolution que vous attendez. Vous voyez. Vous attendez, peut-être, le retour d'une personne. Mais vous vous sentez, peut-être, coupable. Ou une personne est coupable. Ou se sent coupable. Donc, il y a quelque chose où vous devez, déjà, arrêter de vous sentir, forcément, coupable. Tout le temps. Vous n'avez pas, forcément, à rendre des comptes, entre guillemets. Mais j'ai cette sensation de devoir, pour vous, faire ce qui est, ce qui est important. Je sens que vous avez envie, pas de lever le pied, mais d'être dans quelque chose de beaucoup plus, soit plus productif, soit c'est trop. Vous faites trop. Et donc, du coup, vous êtes fatigué. Vous avez un besoin de ralentir. Ok, on va regarder tout ça. Alors, dans le professionnel, du coup, pour vous, les cancers. Mais vous êtes capables, parce que vous êtes, vous avez beaucoup d'énergie. La montagne, elle est là pour vous dire, voilà, il y a des, vous êtes en capacité de surmonter les obstacles. Allez, je prends les deux. Vous voyez, il y a quelque chose qui met un petit peu de temps, mais qui vous mènera à une réussite. Pour certains, il y a un départ. Vous ne restez pas dans une configuration dans laquelle ce n'est pas possible. En tout cas, cette conversation peut vous apporter peut-être la solution pour justement mettre des choses en place. C'est différent, vous voyez. Il y a un changement. C'est inévitable cette semaine. Pour moi, il y a un changement qui est là. Il y a un nouveau départ. Il y a une nouvelle personne. Il y a de nouvelles communications. Il peut y avoir de nouveaux clients. J'entends parler de clientèle. Et je sens que vous allez avoir un retour. Si quelque chose ne se fait pas, c'est un cadeau. Ça ne devait pas se faire. Sachez-le sur cette semaine. Il y a quelque chose de mieux qui va venir par la suite, visiblement. Parce que vous n'allez peut-être pas encore rencontrer la bonne personne pour discuter de vos projets. J'ai l'oreille qui me siffle en plus, donc ça me le confirme. Je sens que vous avez envie aussi, peut-être pour certains, de partir de votre job actuel. Mais que pour l'instant, vous faites un petit peu une montagne de ce que vous devez faire. Et on vous dit d'aller chercher les renseignements, en fait, pour justement vous rassurer. Et pour pouvoir savoir faire exactement ce que vous voulez. Et mettre en place exactement ce que vous attendez. N'ayez pas peur de vous investir. N'ayez pas peur de vous engager. Ok, mais en tout cas, il y a des changements. C'est inévitable sur cette semaine. Il y a une évolution qui pourrait être là. Et au final, de dire les choses, c'est quelque chose qui peut vous permettre d'évoluer. Il peut y avoir aussi des primes de rentabilité aussi, vous voyez. Ou des choses comme ça. Des primes de fin d'année. Alors, qu'est-ce qu'on vous dit sur le sentimental ? Les cancers pour cette semaine du 4 au 10. Alors, j'en ai une. On a des intérêts oublis. Je vous dis qu'il y a une communication dans laquelle c'est un petit peu difficile et vous vous sentez un peu éloigné. Il y a quelque chose qui est un petit peu difficile pour vous par rapport à une communication. On a la paix intérieure. D'accord. Et qu'est-ce qu'on vous dit au niveau sentimental ? La transformation encore. Donc, ça va bouger. Allez, il y a une communication. Alors, peut-être que vous allez recevoir un message, bien sûr, aujourd'hui, le jour où vous allez revoir ma vidéo. Vous pensez peut-être à appeler ou à parler ou à discuter avec quelqu'un. Pour certains, vous avez besoin de ça pour cette semaine parce que ça vous mine, ça vous chagrine. Et pour d'autres, vous passez à autre chose. Mais il y a une communication pour moi. Vous voyez, ça me le redit dans les oreilles. Ils me redisent qu'il y a une communication dans laquelle vous avez un besoin de vous exprimer, en fait. Pour avoir la paix, vous avez un besoin de vous exprimer par rapport à un départ, par rapport à un éloignement ou par rapport à un changement. Vous avez besoin aussi de vous pousser ou de pousser quelqu'un qui est un peu négatif, comme ça, qui peut être contrôlant. D'où ce besoin de se débrider d'une personne qui pourrait être un peu contrôlante. Je sens une transformation sur le plan, bien sûr, en tant qu'homme, en tant que femme. Donc, il y a vraiment quelque chose qui change aussi sur le rapport au corps, aussi sur vous-même. Pas que dans la sexualité, mais pour vous-même. Un rapport au corps aussi qui bouge, qui évolue, peut-être un besoin. Peut-être que vous ne pensez pas assez à vous, en fait. Ou vous prenez moins soin de vous. Voilà, vous passez les autres en priorité. Et là, vous avez peut-être envie, les cancers, sur cette semaine, de refaire des choses un petit peu qui vous font du bien. Voilà, où ça se passe de façon différente. Et vous avez un besoin, voilà, de vous reconnecter. Alors, ça peut être à votre partenaire. Ça peut être aussi, voilà, avec vous-même, tout simplement. Mais il y a un besoin de discuter, hein. J'arrête pas de l'entendre. Il y a un besoin de lâcher des informations, de lâcher une communication. Et même si ça vous paraît insurmontable, vous êtes en capacité de... La montagne, elle est solide. Vous êtes solide. Vous pouvez aller au bout de ce que vous avez envie de mettre en avant. Et on vous dit que même s'il y a des petites choses, voilà, qui semblent un petit peu négatives, ou en tout cas en échec, ou ça donne pas tout à fait ce que vous aviez envie, vous inquiétez pas. Il y a des choses positives qui vont suivre par la suite. Donc, voilà, les cancers. J'espère que ça vous parlera. Bien sûr, n'hésitez pas à me dire en commentaire. Ça me fait toujours plaisir. N'hésitez pas, bien sûr, à mettre aussi un petit pouce vers le haut et vous abonner à la chaîne. Ça me soutient énormément. Ça fait vraiment chaud au cœur. Donc, vraiment, merci pour tous ceux qui mettent des partages, qui likent, qui commentent, etc. C'est vraiment très, très gentil. Et, bien sûr, si vous avez besoin de séances privées, vous avez tout sous la vidéo. Donc, si vous avez besoin de moi, en tout cas, je me fais toujours un plaisir d'être là et de vous guider. Sur ce, je vous envoie plein de très, très belles énergies. Et je vous dis à très bientôt. On passe au lion. Bienvenue, mes amis, les lions. J'espère que vous allez super bien. Allez, on y va. On regarde pour vous le général. Donc, on va regarder le conseil pour vous pour cette semaine du 4 au 10. Ce que je vois. Alors, allez, on vous parle du conseil de l'esprit renard. Ayez confiance en vos talents, les lions. On vous dit clairement de vous faire confiance. De faire confiance à qui vous êtes, à ce que vous êtes, à vos capacités, à votre envie et votre détermination. Le renard aussi fait preuve de beaucoup de sagesse. Mais j'entends surtout, le renard, c'est futé, en fait. Donc, du coup, il y a de l'intelligence, en fait. Vous mettez peut-être beaucoup d'observations dans ce que vous allez faire cette semaine et beaucoup d'intelligence dans ce que vous allez faire aussi sur cette semaine. Vous avez l'esprit vif sur cette semaine. Clairement. Donc, ayez confiance en votre capacité à voir, à analyser, à cet esprit vif. Votre défi, c'est la gardienne des animaux. Ayez confiance en votre instinct. Ben oui. Soyez confiance. C'est exactement ce qu'on vous dit. C'est-à-dire que vous avez tendance à ne pas écouter votre instinct ou plus assez en tous les cas. et de ne pas assez vous reconnecter à vos besoins ou à vos attentes. Vous devez vous faire confiance. Ayez confiance, vous voyez. Deux fois, on vous dit ayez confiance. Soyez courageux et honnêtes, les lions. Il y a un besoin avec ce chevalier de faire preuve de sagesse et d'avoir une telle confiance en soi, vous voyez, que ce chevalier garde les yeux fermés. On n'a pas peur d'affronter les yeux fermés, ce qui l'attend. Donc, on vous dit que vous avez beaucoup de sagesse sur cette semaine, que vous allez faire preuve de courage et d'honnêteté parce que vous allez vraiment faire appel à votre instinct, à votre intelligence et à un côté très futé. Alors, qu'est-ce qu'on vous dit sur le général ? Sur le général, pour vous, les lions, pour vous, alors, on a l'instabilité, on a les examens. Vous voyez que même quand les choses vous paraissent un petit peu déséquilibrées, les lions, vous allez tout de suite réfléchir à la manière dont vous allez agir. Vous allez avoir un retour par rapport à des examens et on a la sexualité. En dos, qu'est-ce qu'on a la parole ? On vous parle d'une discussion qui pourrait justement vous permettre de comprendre une instabilité autour de vous. Il y a un besoin d'être beaucoup plus dans la séduction aussi au niveau sentimental. Je vois quelqu'un qui est beaucoup plus séducteur ou séductrice aussi. Il y a une discussion qui pourrait vous emmener peut-être à rencontrer de nouvelles personnes, mais pour certains, vous n'êtes pas encore prêt. Donc, vous avez du mal à faire confiance. C'est pour ça qu'on vous dit « Ayez confiance ». Et on vous dit « Ayez confiance en vous ». Donc, si la personne, vous la sentez lors de cette discussion pas sûre de vous ou pas sûre d'elle, vous voyez, vous la sentez pas trop, vous saurez le reconnaître parce qu'on vous dit « Prenez le temps de canaliser et d'observer ce qui se passe ». Ça me montre aussi quelqu'un, les lions, qui fluctuent au niveau professionnel. Un coup, ça bosse, un coup ça descend, un coup ça rebosse, un coup ça retombe. Je vois quelqu'un qui fait un petit peu les montagnes russes, peut-être par rapport à du professionnel. Et donc, on vous parle de conversations, de discussions qui pourraient peut-être vous permettre de retrouver une forme de stabilité justement sur le plan pro. Même au niveau sentimental, il y a des discussions qui peuvent justement amener à mieux se comprendre et à retrouver l'instabilité. Alors, qu'est-ce qu'on vous dit sur le plan professionnel du cours ? On va aller chercher un peu plus loin. Il peut y avoir aussi des petits examens à faire au niveau de la santé. Rien de grave les amis, si je vous le dis là, c'est que c'est pas foufou en tout cas. Et il y a peut-être aussi un besoin d'écouter son corps aussi, qui est peut-être un petit peu fatigué ou quelque chose comme ça. Au niveau professionnel, on parle de quelqu'un qui est plutôt méchant ou méchante. Le hasard, qui joue de vous, mais on vous parle de paix. Donc ça, c'est parfait. Et on a bien l'entreprise pour le boulot. Bon, il y a une personne un petit peu comme ça, qui est un petit peu en haut, en bas. Quelqu'un qui pique, quelqu'un qui n'a pas forcément de bonnes intentions. Et on vous montre que j'entends parler d'une discussion qui pourrait justement vous permettre de clarifier cette problématique que vous avez sur le plan professionnel, les lions. Il y a une personne qui a un comportement bizarre autour de vous, qui ne vous fait pas confiance ou vous ne vous faites pas confiance. Mais en tout cas, il y a quelqu'un qui est un petit peu dans un repli ou dans des pics. Quelqu'un qui n'est peut-être pas bien dans ses énergies. Et là, on vous dit qu'il y a un besoin. Vous allez avoir le retour. Même si on vous met des bâtons, vous allez avoir un retour positif. Voyez, la chance est de votre côté. En fait, la chance est dans votre côté d'où on vous dit soyez en paix. Parce que soit on va voir la quantité de travail que vous êtes en capacité d'engranger. Et donc, du coup, vous n'avez rien à vous reprocher par rapport à ça. Ça peut être aussi quelqu'un qui n'est pas bien dans sa vie, donc qui ne se comporte pas bien avec vous dans le professionnel, qui emmène sa vie privée dans le professionnel et le fait un peu payer à tout le monde. Mais là, j'ai l'impression qu'il y a quelque chose qui va vous être accordé les lions. Si vous avez envie de partir parce que vous êtes dans des problématiques, il y a des choses qui seront accordées. Vous allez avoir la chance de votre côté. Je ne fais que entendre cette phrase. Il y a un coup de pouce de l'univers là. Vous allez avoir la capacité à pouvoir y arriver en fait. Soit c'est parce que vous partez, clairement. Soit c'est par rapport à une demande. Ça peut être aussi par rapport à un entretien que vous pourriez passer. Tout le monde vous dit de ne pas le faire, mais tentez-le parce que vous avez la chance avec vous cette semaine. Donc, vous pourriez être prise ou pris. Alors, au niveau sentimental pour cette semaine du 4 au 10 décembre. Alors, on en a 3. Parfait. Allez, on a la protection et la réalisation. Le pardon et la conscience. Ok. Et en dos, qu'est-ce qu'on a ? Corps physique, quoi ? Corps souffrant. Ok. Vous voyez, comme tout à l'heure je vous parlais, qu'il y avait beaucoup de boulot, beaucoup de travail. Et que peut-être que ça vous fatiguait un petit peu. Que je vous sentais un petit peu fatigué. Il y a peut-être quelque chose dans lequel vous êtes un petit peu plus fatigué. Ou il y a un besoin peut-être de comprendre ce qui se passe aussi. Peut-être dans votre corps, au niveau de la santé aussi. Alors, rien de grave. Je ne me permettrai sûrement pas d'en parler ici si c'était vraiment très grave. Et que je sentais quelque chose de... Voilà. Mais ça peut être aussi quelqu'un qui passe par des moments très compliqués aussi autour de vous. Qui vous prend beaucoup d'énergie alors que vous protégez beaucoup. Mais en même temps, où ça pêche un petit peu dans l'évolution du couple. Je sens beaucoup de protection. Il peut y avoir une personne, les lions, qui pourrait essayer de revenir vers vous pour vous demander pardon. Dans n'importe quel domaine. Ça peut être sentimental, amical ou familial. Et je sens, voilà, vous prenez conscience aussi qu'il y a un besoin de vous détacher aussi de certaines choses qui vous entourent. Les lions. Ça me montre aussi peut-être une personne qui a compris aussi. Qui comprend de ses erreurs et qui a compris certaines choses. Qui a pris conscience aussi de peut-être de méchanceté ou de pique. Donc ça peut vous concerner, mais ça peut concerner quelqu'un. Et le fait d'avoir pris conscience de ça, ça vous emmène à beaucoup plus de paix, en fait, intérieure. Vous voyez ? Sur cette semaine. Vous devez vous écouter. Vous devez avoir confiance en votre possibilité. En votre côté observateur. À votre capacité d'analyse. Pour vous aider, en fait, clairement, à voir et à prendre conscience de cette paix. Et pour d'autres, il peut y avoir une relation qui est basée que sur le charnel. Et donc, vous avez peut-être aussi... Alors, peut-être que c'est ce que vous souhaitez. Vous n'avez pas envie de vous prendre la tête et vous avez envie de légèreté. Et pour d'autres, vous ne voulez pas de ça. Vous ne voulez plus de ça. Vous ne voulez pas être choisi que pour ça. Vous voyez ? Donc, il y a aussi un besoin, peut-être, de faire un travail avec vous-même. Pour justement, peut-être, comprendre pourquoi vous répétez peut-être des erreurs. Des choses comme ça qui se mettent peut-être en boucle aussi pour vous. Donc, voilà les lions. J'espère que ça vous aidera. Ça vous parlera. Bien sûr, n'hésitez pas à me dire un petit commentaire. N'hésitez pas à mettre un pouce vers le haut et vous abonner à la chaîne. Ça soutient énormément mon travail. Ça me fait extrêmement plaisir. Ça fait chaud au cœur. Donc, vraiment, n'hésitez pas même à partager, à liker, etc. C'est vraiment super gentil. Et si vous avez envie, bien sûr, vous pouvez regarder, vous avez sous la vidéo, le lien de ma boutique si vous avez besoin de séances privées. En tout cas, moi, je me fais toujours un plaisir d'être là et de vous guider. Sur ce, je vous envoie à tous de très très belles énergies. Je vous dis à très bientôt et surtout, prenez soin de vous. On passe à vous, les Vierges. J'espère que vous allez bien. Mes amis, les Vierges, on regarde pour vous cette semaine ce que je vois. Donc, le conseil positif pour cette semaine du 4 au 10 décembre. Allez, pour vous, les Vierges, on vous parle du grand prêtre, de vous projeter et de créer. On vous dit d'aller de l'avant, les Vierges, d'aller sur la projection de vos projets, de vos besoins, de vos attentes. Votre défi, c'est la gardienne de l'eau. C'est de rester connecté à vos émotions, de rester centré, de vous connecter à ses émotions. C'est aussi ce qui est difficile peut-être pour vous, les Vierges. Alors, ça peut être de ne pas être trop, pour le coup, connecté. Pour certains, ça sera justement ce besoin. Vous allez voir ce qui vous parle. Si vous sentez qu'en ce moment, vous êtes à fleur de peau, il y a vraiment un besoin de lever un petit peu le pied au niveau émotionnel. Et pour d'autres, si vous êtes en train de vous couper de vos émotions, c'est l'inverse. C'est quand même de ne pas fermer totalement vos émotions. On a le serpent. On vous dit de faire peau neuve. Le serpent n'est pas forcément négatif, surtout dans le jeu des esprits protecteurs. Il y a vraiment cette sensation de nouvelle peau. C'est presque une mue. Il y a un besoin un petit peu... Alors, j'entends que certaines personnes sont mal à l'aise. Mal à l'aise dans leur corps, mal à l'aise dans leur peau ou mal à l'aise par rapport à une situation. J'entends parler de ça. Et donc, on vous dit que pour vous projeter, il y a un besoin peut-être d'aller sur une forme de transformation ou en tout cas de mutation par rapport à vos besoins et à vos attentes. J'entends parler de ça. Je sens des changements qui sont importants et il y a un besoin de canaliser un petit peu au niveau énergétique. Allez, qu'est-ce qu'on vous dit pour vous sur le général pour cette semaine, donc du 4 au 10 décembre. pour vous, les Vierges, pour cette semaine. J'en ai trop qui arrivent en même temps. Alors, les Vierges pour cette semaine. Allez, on vous parle de santé. On vous parle de bien-être. On vous parle d'attente et d'écoute sur cette semaine. Un besoin peut-être de prendre soin de vous, de votre santé, de faire des petits examens de santé. Peut-être quelque chose aussi qui tourne autour du projet professionnel de la santé. On vous parle d'un cadeau. Alors, ça c'est chouette. Alors, pour certains, ça peut même être des petits babies qui pourraient faire leur surprise ou en tout cas une bonne nouvelle. Alors, on vous parle d'un contrat et on a la parole qui s'est mise en même temps. Et en dos, on a la fatalité. Ouais, il y a un bouleversement. Pour certains, ça peut être un petit bébé. Et pour d'autres, il peut y avoir aussi quelque chose qui tourne autour du professionnel où il y a une forme de reconnaissance et il y a un cadeau. Un cadeau de l'univers qui arrive un petit peu en mode pas brutal, mais en tout cas, vous n'y attendez pas forcément. Et ça vient vous redonner un petit peu du boost, en fait, sur cette semaine. On vous parle d'un besoin de vous recentrer par rapport à peut-être aussi certaines choses pour des personnes autour de vous aussi. Peut-être que vous êtes très présents, ça vous prend beaucoup d'énergie. Mais si vous avez fait des demandes de prise en charge pour des personnes plus vieillissantes ou des personnes qui ont besoin d'appui au niveau de leur santé, que ce soit physique ou mentale, vous auriez de l'appui si vous faites des démarches et des demandes. Parce que du coup, ça vous permet de pouvoir vous détacher un petit peu pour pouvoir justement vous aider à avancer, à être dans cette création de votre propre vie. Parce que si vous êtes prisonnier, plus ou moins, entre guillemets, c'est difficile. Pour d'autres, il y a quelque chose dans le domaine de la santé. Si vous travaillez dans le domaine de la santé, il pourrait y avoir un contrat hyper important pour vous. Et ça pourrait être une super opportunité. N'ayez pas peur d'aller même là où vous avez l'impression que ça sera difficile. mais vous pourriez avoir un appui. Pour d'autres, ça peut être par rapport à un accident de travail ou par rapport à quelque chose au niveau de la médecine ou par rapport à une invalidité. Et il y aurait quelque chose qui se signerait également par rapport à ça. Donc, on est sur du positif. Alors, qu'est-ce qu'on vous dit ? Dans le professionnel, on va aller approfondir un petit peu. Allez, dans le pro, pour vous, les vierges, pour cette semaine du 4 au 10. Alors, j'entends parler d'une femme qui pourrait être aussi au niveau général, qui pourrait être un petit peu dans des émotions, qui passe par plusieurs émotions. Alors, au niveau professionnel, ouais, on a encore l'étoile de la femme. Alors, au niveau professionnel, j'ai la sensation que, voilà, vous allez clôturer quelque chose. Pour moi, vous allez peut-être arrêter un contrat ou stopper quelque chose pour autre chose. Vous voyez ? Je ressens ce besoin de dire, bon, voilà, ça n'avance pas, c'est bloqué. Mais voilà, le cadeau est quand même au-dessus. Donc, il y a des choses qui vont se décoincer. Mais ça prend un peu de temps, j'entends. Ça prend un petit peu de temps. Et j'ai l'impression que vous pouvez avoir quelque chose, mais que d'un autre côté, voilà, il y a toujours des concessions forcément à faire aussi au niveau pro. J'entends pour certains une relation aussi. Quelque chose qui peut se passer lors du professionnel. Une attache, quelqu'un qui vous plaît, qui vous attire beaucoup. Dans laquelle il pourrait y avoir, voilà, une attirance aussi. Donc, vous essayez de résister, mais j'ai l'impression, voilà, il peut y avoir une attirance avec une personne sur le plan professionnel. Pour d'autres, il y a un projet qui vous passionne, qui vous tient à cœur, qui va enfin se débloquer. Et vous allez être enfin dans ce projet. Enfin dans la concrétisation de cette signature, de cette communication que vous attendez. Et vous êtes très passionné par ce que vous allez faire. Donc, vous allez pouvoir enfin avancer dans des projets. Vous avez envie d'avancer dans des projets, et même sur le plan financier. Alors, qu'est-ce qu'on vous dit sur le sentimental ? Hop ! Sur le sentimental, pour vous, les Vierges, pour cette semaine. On en a trop. Alors, qu'est-ce qu'on vous dit ? Pour cette semaine du 4-10, sur le plan sentimental, décidément. Allez, j'ai les trois là. Ici, on va la regarder comme ça. L'acceptation. Ex-partenaire. Qu'est-ce qu'on a ? Réharmonisation en général, parce qu'on a le lâcher prise. Parfait. Bon, il y a peut-être quelqu'un du passé qui va se pousser. Un ex-partenaire, une ancienne relation qui va se pousser. Vous allez passer à autre chose pour pouvoir vous épanouir sur peut-être une autre relation. On a l'acceptation et en dos, on avait quoi ? L'amour de soi. Bon, vous faites le choix de prendre soin de vous, prendre le choix de peut-être concrétiser des projets avec cette personne. Vous avez envie d'arranger les choses. Vous avez envie de calmer peut-être aussi un trop plein d'émotions et d'avoir envie de créer, d'avancer avec cette personne. Petit à petit, vous êtes en train d'aller sur cette relation d'amour, de confiance, de projection. Mais ça se fait petit à petit. Pour d'autres, c'est un ex, clairement, que peut-être vous avez des litiges. D'ailleurs, j'entends parler de litiges avec cette personne. Si c'est le cas, cette personne sera bloquée. Il y aura peut-être un éloignement de cette personne ou quelque chose qui vous poussera une personne du passé qui est toujours là à vous triturer la tête, à vous embêter. Donc, il y aura une distance, en fait. Parce que cette personne a une influence sur votre bien-être mental et physique, clairement. Pour d'autres, il n'y a plus d'amour, en fait. Il n'y a plus d'amour, c'est bloqué. Il y a une autre relation, ou en tout cas, vous avez envie de vivre autre chose parce que si vous n'avez plus d'émotions, vous n'avez plus de sentiments, ça ne peut pas avancer. Et là, il y a un besoin soit de lâcher prise et d'aller dans le divorce ou de la séparation. Mais peut-être que c'est le moment parce que ça vous permettrait d'être moins dans les conflits, de moins vous déchirer en tant que couple, etc. Parce que c'est peut-être le moment de l'acceptation. Soit, pour certains, c'est un lâcher prise par rapport à vos sentiments et l'envie d'aller à fond dans les projets avec cette personne. Clairement, une envie de, voilà, de... Mais il y a un besoin d'entendre, je ne sais pas pourquoi on ne fait que me parler, de faire attention aussi aux émotions des vôtres ou des personnes qui vous entourent, en fait. Il y a quelqu'un peut-être qui a besoin de vous, ou c'est vous qui avez besoin d'écouter des émotions ou vos émotions, vous voyez. Donc voilà, j'espère que ça vous parlera. Bien sûr, n'hésitez pas à me dire en commentaire. N'hésitez pas, bien sûr, à mettre un petit pouce vers le haut, vous abonnez à la chaîne si ça vous fait, vous en avez envie. Ça aide beaucoup, ça me fait vraiment très chaud au cœur. Et si vous avez envie de séance privée, vous avez tous sous la vidéo le lien du site Les Angers et Leurs Perles et vous retrouvez ce que je propose. Donc, n'hésitez pas. Sur ce, je vous envoie à tous de belles énergies et je vous dis à bientôt. Et le plus important, prenez soin de vous. On passe à vous, les balances. J'espère que vous allez bien, mes amis balances. On y va, on regarde pour vous votre général de cette semaine. Donc du 4 au 10, on regarde le côté positif, les balances. Allez, alors je la sors beaucoup celle-là, décidément. Alors, on vous parle du grand prêtre, de projeter et de créer vos objectifs, vos envies d'aller de l'avant. Vous êtes dans la projection, vous êtes dans la réflexion et la concrétisation de certains projets. Vous les projetez et là, vous avez envie de les créer, d'aller au bout de ce chemin. Le côté défi, c'est l'automne. Abandonnez les vieilles habitudes. On vous dit de ne pas rester toujours dans les mêmes choses, de ne pas rester figé et camper sur certaines pensées ou positions ou manies pour certains, pour pouvoir justement aller de l'avant. On vous parle des ancêtres, de dépasser les schémas ancestraux. Ben oui, si vous êtes bloqué sur encore des choses du passé, vous êtes encore fixé sur des attentes, des choses très, comment dire, j'ai pas le mot. Je sens qu'il y a un besoin de dépasser ce besoin de mettre les choses dans des cases, vous voyez. Il y a ce besoin de faire ce qui est important pour vous et non pas forcément par rapport à des personnes autour de vous. Vous avez un besoin de vous réaliser et pour cela, il faut vraiment pousser peut-être, enfin pousser, pas forcément, mais en tout cas, d'abandonner certaines choses qui ne vous empêchent clairement d'évoluer. Donc là, il y a un besoin de sortir de blocages limitants, il y a un besoin de lâcher ce qui ne vous correspond plus, ce qui est ancien, ce qui vous empêche d'être heureux en fait et de vous lancer en fait. Parce que ces peurs, ou en tout cas ces mauvaises habitudes sont là pour vous empêcher clairement de concrétiser quelque chose. Et l'univers, lui, ne fait pas ça, mais l'univers n'est pas responsable de tout, il faut aussi un bien, il y a forcément un mal. Et lui, le mal, c'est vous mettre des bâtons dans les roues et lui, on l'oublie. Et il est là et il oeuvre, il met l'univers à rue d'épreuve aussi. Alors, qu'est-ce qu'on vous dit sur votre général ? Allez, on vous parle d'examen, d'un retour positif par rapport à des examens, par rapport à une situation, ça peut être une formation, ça peut être un diplôme, ça peut être aussi des examens par rapport à la santé, ça me parle en tout cas de l'obtention de quelque chose qui va vous revenir presque de droit. On vous dit d'être tranquille, peut-être, alors peut-être vous êtes trop tranquille aussi, vous prenez les choses peut-être trop à la cool, alors pour moi c'est une bonne chose, mais bon, attention à ne pas vous laisser non plus porter, parce que vous savez que vous avez des choix, et peut-être que vous vous laissez porter un petit peu trop tranquille, oui, ça va aller, et pas forcément, vous devez faire certains choix, vous devez voir votre destin, votre destination, vos décisions, vos possibilités pour pouvoir justement vous permettre cette évolution. Ça peut être aussi par rapport à un déménagement, un changement, par rapport à une maison, un local, un lieu de vie, et là on vous dit, voilà, vous allez avoir ce retour-là, mais pour certains, voilà, vous avez du mal à lâcher, peut-être cette maison, ce local, certaines personnes, certains projets, ça ne veut pas dire qu'on lâche certains projets, qu'on ne peut pas en réaliser de nouveau, et peut-être que du coup, ça sera même encore mieux, vous voyez, mais là, il y a des choix qui vont être importants pour vous, à faire. Alors, qu'est-ce qu'on vous dit sur le plan pro ? Les balances, les balances pour cette semaine, donc du 4 au 10. Allez, on parle d'héritage, vous voyez, tout à l'heure, on parlait d'ancien, pardon, de schéma ancien, Allez, on a la stérilité, vous devez sortir d'un blocage, il y a quelque chose qui coince, il y a une situation dans laquelle vous sentez qu'il revient systématiquement dans votre vie, et vous avez l'impression à chaque fois de vous confronter à de la négativité ou à une impossibilité d'aller de l'avant. Mais vous avez le cadeau, bon, mais c'est bien, mais c'est bien. Et la natalité, alors ça peut concerner des enfants, le domaine de l'enfance, petite enfance, tout ce qui est en rapport aux enfants, de près ou de loin. Et ensuite, pour certains, il y a, si c'est le cas, il pourrait y avoir peut-être l'obtention de quelque chose que vous attendiez pour justement vous permettre d'avancer. Je ressens ce besoin aussi de s'accomplir et de savoir où vous allez par rapport à des examens. Si vous êtes en pleines études, etc., il y a un besoin d'aller à la pêche aux infos pour pouvoir savoir où vous orientez ou quelque chose comme ça. Je ressens également, donc ça sera le cas, clairement, mais à la condition que vous bougez. Sinon, si vous restez dans vos habitudes, encore une fois, et en repli, c'est cuit. Enfin, en tout cas, vous ne saisissez pas la balle au bon, quoi, clairement. Pour d'autres, il y a une situation dans laquelle c'est un peu bloqué, ou dans laquelle vous êtes un petit peu, c'était difficile. Et là, je vois qu'il y a une réexamination de quelque chose autour de vous. Et donc, du coup, automatiquement, ça débloque à la tranquillité et au cadeau. Soit c'est parce que vous vouliez partir de cette entreprise, et donc, du coup, il y a quelque chose qui va être examiné, et enfin, vous êtes libérés. Cette semaine, on est sur cette liberté. Et pour d'autres, vous prenez la décision, pour votre tranquillité, d'arrêter, d'abandonner quelque chose qui ne vous convient plus. Pour d'autres, c'est aussi, ça peut être un départ en retraite, ça peut être des choses comme ça aussi, qui vous permet peut-être aussi, ben voilà, de basculer sur quelque chose de différent dans votre vie. C'est une étape de vie, bien sûr, pour vous. Il y a aussi peut-être quelque chose autour d'un contrat familial, j'entends parler de ça, des enfants, de quelque chose peut-être à faire valoir par rapport à la justice, aux droits, j'entends. Je ne sais pas pourquoi j'entends ça. Alors, qu'est-ce qu'on vous dit sur le plan sentimental ? Sur le plan sentimental, les balances. Allez, on a les trois. On a le lâcher prise, on vous dit les réponses, c'est déjà en vous. Et on vous parle de conscience. Et en dos, qu'est-ce qu'on a ? On a le changement imminent. Maintenant, on vous parle d'une situation dans laquelle il y avait de certains blocages. Vous aviez certaines choses qui vous revenaient en tête et vous aviez l'impression peut-être de ne pas évoluer. C'est pour ça qu'on vous conseille de lâcher prise sur des vieilles habitudes ou des schémas limitants, des schémas de famille, des liens karmiques, etc. Et on vous dit que vous avez déjà les réponses en vous. Vous êtes capables de pouvoir vous délester de ça. De vous délester de ce qui vous empêchait d'avancer. Il y a une personne avec qui vous avez envie de vous libérer, avec qui vous prenez conscience de beaucoup de choses qui vous aident à évoluer, qui vous aident dans une transformation. Et vous avez envie de concrétiser avec cette personne. Vous avez envie de vous projeter. Mais si vous avez encore quelqu'un en tête et que vous avez du mal à passer à autre chose de cette relation, vous n'avez pas oublié cette relation, ça vous mettra un blocage dans la relation. Donc il y a un besoin vraiment pour vous ou la personne en face de vous de couper avec son passé ou avec tout ce qui la ramène à son passé et qui l'empêche clairement un petit peu et qui lui met des obstacles pour justement vous permettre de vivre heureux, etc. Donc il y a un changement sur cette semaine qui est imminent. Vous allez lâcher prise pour pouvoir justement vous permettre de vous projeter. Donc voilà, c'est très joli les balances. J'espère que ça vous parlera en tous les cas, que ça vous aidera. N'hésitez pas bien sûr à me le dire en commentaire. N'hésitez pas également à mettre un petit pouce vers le haut, vous abonner à la chaîne, ça fait toujours très plaisir. Ça m'aide énormément, ça me soutient pour tous les partages. Merci en tout cas pour tout. Parce que ça fait vraiment très plaisir, sachez-le. Et bien sûr, si vous avez besoin de séances privées, vous avez tout sous la vidéo. Donc n'hésitez pas, moi je me fais toujours un plaisir d'être là. Sur ce, je vous envoie à tous de très belles énergies. Je vous dis à très très vite et surtout, prenez soin de vous. On passe à vous les scorpions. Bienvenue les scorpions. J'espère que vous allez bien mes petits scorpions. On y va, on regarde pour vous sur cette semaine ce que je vois. Alors côté positif pour cette semaine du 4 au 10. Alors, on vous dit les anciens. Dépasser les schémas ancestraux. On vous parle, alors là pour le coup, en positif, on vous parlerait de connaissances qui vous servent. Ça vous parle de quelqu'un qui fait preuve d'ancienneté, qui a de l'ancienneté et qui est quelque chose d'important pour vous. Il y a quelqu'un qui est posé, qui sait exactement dans quoi aller, où aller. Il y a beaucoup de maturité en fait sur cette semaine pour vous. Vous allez concrétiser des choses importantes. Alors, je n'étais pas concentrée. On regarde le côté défi pour vous. Si elle ressort. Alors, qu'est-ce qu'on vous dit en défi pour vous ? Allez. On vous parle de la gardienne. On en a deux. On a la gardienne de l'air. Alors, attendez que je regarde. Gardienne de l'air. Changez vos perceptions et assumez avec autorité. Avec la carte du seigneur. Bon, on vous dit qu'il y a un changement qui est là et que vous devez vous laisser porter par ce que vous ressentez. Et si vous devez vous imposer ou poser de l'autorité, c'est ce que vous allez faire parce que vous allez avoir les savoirs, les connaissances pour ça. Et il y a vraiment ce besoin de se faire entendre, de justifier d'être entendu. En dos, nous avons quoi ? Waouh ! Vous avez le druide maintenant. Allez, percez. On vous dit préserver, pardon, votre espace. Là, c'est mort. Là, c'est clair. Vous avez vraiment beaucoup de sagesse parce que vous avez beaucoup de recul et vous avez pris conscience de beaucoup de choses. Il y a des connaissances. Vous êtes en train de vraiment de... Il y a vraiment cette sagesse et cette maturité qui ressort avec ce druide aussi qui sait ce qu'il a à faire, qui a beaucoup de connaissances et de savoir. Donc, ne vous laissez pas malmener autour de vous parce que vous avez de la ressource avec ce druide. J'adore. Donc, il y a vraiment cette sensation, vraiment, d'un épanouissement. Mais vous devez vous écouter. Vous devez vous écouter. N'ayez pas peur de, voilà, de prendre aussi certains changements qui pourraient être positifs pour vous. Allez, on va. Alors, vous le savez, souvent on sort la méchanceté et la jalousie. Bon, mais vous n'y échappez pas. Vous êtes jalousé. Il y a de la jalousie autour de vous. Il y a des contretemps. On vous parle de contretemps autour de vous sur cette semaine, mais d'un changement qui va avoir lieu. Ok. Il y a un changement. Alors, ou vous avez peur de cette jalousie ou c'est une vraie jalousie, on va regarder, mais il y a des changements qui sont là pour vous, qui vont arriver. Vous vous protégez, soit de la jalousie des autres, soit de la peur que les autres sont jaloux ou vous fassent des pics et des attaques. On vous dit qu'il y a quelque chose qui prend du temps encore sur cette semaine, qui est un petit peu retardé, mais on vous dit que vous avez la protection. Vous vous mettez dans une position de protection et il y a un changement qui est inévitable pour vous. Vous avez aussi les connaissances pour pouvoir vous protéger, parce que vous allez, ça vous dit aussi de faire appel. J'entends parler, désolée, je coupe un peu des fois ce que je dis, mais ce que j'entends parler, en fait, il m'explique que là aussi, il y a des personnes aussi qui pourraient vous aider. Des gens, des supérieurs hiérarchiques, ça peut être aussi des personnes aussi sur le plan familial. En tout cas, il y a un appui d'une personne aussi qui pourrait avoir beaucoup d'appui et d'influence aussi autour de vous. Et donc, on vous dit de vous protéger pour l'instant face aux critiques, aux méchancés, à la jalousie, à la toxicité. Alors, qu'est-ce qu'on vous dit ? Mais ça va bouger, donc ça c'est bien. On ne reste pas là-dedans. Alors, sur votre professionnel, pour cette semaine, pardon, alors, pour le professionnel cette semaine. Allez, on vous parle de nouveauté, d'une nouvelle qui pourrait faire piquer, jalouser un petit peu comme ça, mais je pense que pour vous, c'est une bonne chose par contre. Oui, c'est une bonne nouvelle pour moi. Oui, vous voyez, vous allez obtenir un poste ou quelque chose d'important cette semaine, une bonne nouvelle sur le plan professionnel. Que vous attendez, quelque chose qui était peut-être, qui a mis plus de temps, mais du coup, c'est la découverte. Alors, ça peut être un nouveau poste, quelque chose de complètement différent, mais en tout cas, vous avez les appuis, les connaissances et les ressources. Encore une fois, waouh, vous avez la sagesse. Donc, faites-vous confiance, les amis, faites-vous vraiment confiance, laissez-vous le temps d'intégrer des nouvelles données, laissez-vous le temps aussi, et faites-vous confiance, parce que vous allez pouvoir, même si c'est quelque chose de totalement différent, vous allez, en tout cas, vous travaillez pour y arriver, quoi. Vous allez dans ce chemin-là, quoi qu'en dise les autres, en fait, clairement, et il y a beaucoup de sagesse, même si c'est, voilà, c'est galérious, hein, comme je dis, c'est galère, quoi. Donc, vous allez aller au bout, quoi. Il y a vraiment cette sensation d'aller au bout, de vous faire confiance, de prendre le temps, laissez-vous le temps, même si ça prend plus de temps, vous allez réussir. Et là, pour le coup, la renommée, c'est mieux que la réussite, hein. C'est vraiment la reconnaissance de vos pères, c'est la reconnaissance aussi de certaines personnes autour de vous, d'une certaine hiérarchie, la reconnaissance pour vous-même aussi. Mais en tout cas, et on va sur un poste qui serait mieux que ce que vous aviez espéré, quoi, quelque part. Magnifique ! N'oubliez pas que vous avez le druide, cette semaine. Alors, qu'est-ce qu'on vous dit ? Sur le sentimental. Sur le sentimental, les scorpions. Sur cette semaine, sur le sentimental. Qu'est-ce qu'on me dit, les scorpions ? Alors, ah, ben voilà ! Allez, vie antérieure. On vous dit, alors, j'entends plusieurs choses, là. J'entends peut-être quelque chose par rapport à des vies antérieures, il y a quelque chose du passé que vous devez liquider, j'entends ça. Vous devez pousser quelque chose, quelque chose du passé, en fait. Quelque chose qui vous empêchait peut-être une certaine toxicité. Ou peut-être quelque chose qui avait du mal encore à être digéré. Ça prenait du temps. Oh, il parle de disputes, de tensions, un petit peu, sur cette semaine, des tensions. Alors, ça peut être familial, amical. Et la transformation encore. Bon. Avec une libération. Ça, c'est très, très bien. Vous délivrez de blocages. De blocages, pour moi, de quelque chose du passé ou quelque chose qui vous ramenait à quelque chose qui était difficile. Et là, justement, cette semaine, ce qui est intéressant, c'est que vous allez vous délivrer de ça. Et ça va vous permettre vraiment une évolution. Vous avez besoin de ce changement. Même si ça ne plaît pas, je sens que vous avez envie d'avancer. Il y a un besoin d'être pris en compte, entendu. Et vous devez assumer avec autorité vos besoins, vos envies et votre chemin de vie. D'où ce besoin de se délivrer de tout ce qui vous empêche d'évoluer. Si c'est une relation ou si c'est amical ou familial, il y a un besoin, voilà, de faire entendre les choses. Et une fois que c'est entendu, bien, automatiquement, la transformation est là. Vous vous prenez sur vous, enfin, sur vous, non plus vraiment, en fait, justement. Vous vous libérez d'une certaine tristesse, d'un certain blocage, de quelque chose qui était un petit peu comme ça, enfoui à l'intérieur de vous. Et d'où ce besoin, voilà, de se laisser libérer, en fait, clairement. Vous avez un besoin de vous sentir libéré cette semaine. Attention aux prises de tête. Donc, s'il y a des discussions et que vous avez peur qu'elles soient tendues, avec la carte de la dispute, je vous dirais, si c'est dans le but d'améliorer les choses, attention. Parce que ça ne serait peut-être pas la bonne semaine et on vous dirait d'attendre un petit peu. Peut-être que les choses soient un peu plus dans de bonnes configurations, en tous les cas, pour justement vous aider à aller de l'avant, vous voyez. Et là, pour certains, vous pourriez être en triangulaire aussi. Il peut y avoir quelqu'un aussi qui est entre deux relations, quelqu'un qui est en train de... Alors, soit vous êtes la personne qui a deux relations, qui est en triangulaire, soit vous êtes la maîtresse ou le deuxième homme, bien sûr, de la vie de la personne. Et là, on vous dit que, bon, mais vous ne supportez plus, quelque part, cette situation parce que vous attendez après. Mais en fait, ce n'est pas qu'il ne se passe rien, mais bon, c'est compliqué, quoi. C'est compliqué, vous avez un besoin de reconnaissance et on vous dit, oui, ça va venir, ça va venir, ça va venir. Et à la finale, vous explosez comme une cocotte et en fait, vous finissez par vous rendre compte, peut-être pour certains, que c'est quelqu'un qui avait une emprise sur vous aussi. Donc, on a besoin de se délivrer de cette emprise pour pouvoir avoir vraiment la possibilité d'aller de l'avant. Donc, voilà pour vous, les scorpions, j'espère que ça vous aidera, ça vous parlera. N'hésitez pas, bien sûr, à me dire en commentaire, à mettre un petit pouce vers le haut et vous abonner à la chaîne. Ça fait toujours très plaisir, ça m'aide énormément. Et puis, vraiment, voilà, les partages, les likes, etc., ça fait vraiment très chaud au cœur. Donc, voilà, et puis, bien sûr, si vous avez besoin de séances privées, vous avez tout sous la vidéo, donc n'hésitez pas. Moi, je me fais toujours un plaisir d'être là, de vous guider. Sur ce, je vous envoie à tous de belles énergies et je vous dis à très très vite. On passe à vous, les sagittaires, j'espère que vous allez bien, mes sagittaires. On y va, on regarde cette semaine ce que je vois pour vous. Allez, les sagittaires, le conseil, c'est la femme louve, débridez votre nature sauvage. On vous dit d'écouter votre instinct. Alors, qu'est-ce qu'on vous dit en défi ? On vous parle du druide, ok. Alors, les sagittaires, on vous dit de beaucoup d'instincts, d'une femme très instinctive en particulier, de débrider un petit peu certaines limites que vous vous êtes mises ou en tout cas, ce besoin de se libérer aussi de certaines choses que vous gardiez. Et donc, du coup, on vous dit que, voilà, il y a besoin d'émancipation un petit peu sur cette semaine, les sagittaires. On a ce druide, par contre, on vous dit de préserver votre espace, de garder aussi votre bulle et de respecter tout en... Parce que le fait que vous avez ce côté débridé qui ressort, vous avez aussi besoin soit qu'on vous laisse aussi et de respecter cet espace que vous avez, votre petit sanctuaire qui vous permet un petit peu de vous ressourcer, etc. Soit pour d'autres, justement, c'est de sortir de ce sanctuaire pour pouvoir vous débrider. Vous voyez, il y a un petit côté où vous étiez peut-être un petit peu en repli, pas bien, pour X raisons, en fait. Et là, donc, du coup, il y a ce besoin, voilà, de réactionner et de vous libérer aussi de certaines choses. On a la voyante. Voyez au-delà de la situation actuelle. Donc, vous devez aller voir plus loin. Alors, bien sûr, la voyante, ça peut vous aider. Peut-être que c'est dans ce domaine-là aussi, vous êtes peut-être tourné vers tout ce qui est voyance, etc. Mais on vous dit d'aller au-delà, au-delà des limites ou en tout cas de voir clair dans une situation pour pouvoir justement vous permettre de vous débrider, d'aller de l'avant et de vous lâcher clairement. Allez, qu'est-ce qu'on vous dit sur le général ? Alors, sur votre général, qu'est-ce qu'on nous dit sur le général ? Alors, on a l'âme, l'âme, on a l'homme, la famille et on a le carrefour. Bon, il y a un besoin de se positionner par rapport à une attente. Peut-être qu'il y a un déplacement familial important pour vous. Il y a une vie de famille qui doit faire certains choix, prendre certaines possibilités. Ça peut être aussi un besoin d'une évolution, ça c'est parfait. Il y a un besoin d'évoluer. Il y a un besoin de faire grandir quelque chose et de vous permettre vraiment une forme de libération. Il y a un poids de la famille ou un poids familial, ça peut être karmique aussi pour vous, qui se délivre et en tout cas, ça vous permet vraiment une très très belle évolution. Il pourrait y avoir un accord et un contrat ou en tout cas un accord signé, que ce soit professionnel ou que ce soit aussi sur le plan de la justice ou du juridique. Il y a cette sensation aussi de faire des choix qui seront importants qui pourraient vous mener, en tous les cas, sur une évolution. Si vous vous battez pour des droits aussi, j'entends, par rapport à des droits pour une pension, par rapport à la famille, un droit de justice par rapport à une famille, aux personnes qui vous entourent, il y aura une évolution parce qu'il y aura une signature, un compromis qui sera trouvé. Alors, qu'est-ce qu'on nous dit sur le général professionnel? Pour vous, les sagitaires. Alors, sur le pro, voyez, on a encore ce contrat. Pour moi, il y a un contrat, il y a un héritage, il y a quelque chose qui est important. Et on a un bonheur familial. Il y a vraiment quelque chose qui vous porte. On a de l'appui autour de vous. Il y a vraiment ce besoin de personnes autour de vous. On a la campagne santé. Ok. Et en dos, on a l'argent. Oh, c'est beau, hein? Bon, là, il y a de l'appui. Il y a de l'appui autour de vous. Il y a des personnes qui vous portent. Il y a un besoin aussi de faire certains choix par rapport à vos projets. Ça peut être aussi par rapport à la santé. Ça peut être un besoin aussi de faire des choses qui vous conviennent. Si c'était aussi de l'argent que vous attendiez, il pourrait y avoir aussi des choses au niveau administratif qui pourraient tomber, de l'argent qui rentre, qu'on vous doit, ou des choses comme ça, surtout si vous étiez dans des litiges aussi. Et là, on voit que vous êtes heureux, vous êtes heureuse. Vous concrétisez quelque chose. Il y a un besoin aussi de faire attention à votre santé, attention aux accidents de travail, etc. On parle d'argent qui pourrait rentrer et de ne pas rentrer justement dans des procédures. Ne faites pas d'erreur, par contre. Ça me parle de faire attention aux erreurs. Ne faites pas d'erreur. Il y a un besoin de mettre votre santé en priorité. N'ayez pas peur. Forcément, vous avez votre place. Mais vous devez aussi préserver aussi un bien-être. Que ce soit mental, physique, qu'importe. Pour certains, vous partez déjà. Vous êtes en train de partir. Et là, il pourrait y avoir une nouvelle proposition d'embauche. Quelque chose qui pourrait être hyper intéressant pour vous. Et j'ai l'impression qu'il y a vraiment un projet important qui mêle peut-être un projet familial aussi. Mais en tout cas, ça mêle la famille dans votre évolution. Et c'est quelque chose de favorable. Pour d'autres, il y a cet héritage aussi. Peut-être, vous allez peut-être hériter aussi d'une entreprise, j'entends. Aussi, peut-être de quelqu'un qui est plus fatigué. Ça peut être un héritage familial. C'est votre père ou votre mère qui vous cède quelque chose. Vous voyez ? Il y a un besoin de faire attention par rapport à ça. Et on va regarder au niveau du coup sentimental pour vous. Au niveau sentimental. Alors, on a un courrier à venir. Donc, il y a des communications importantes. Ça peut être quelqu'un qui pourrait s'engager avec vous. Ça peut être un mariage. Ça peut être une relation qui pourrait être officialisée. Ça peut être aussi quelqu'un avec qui vous discutez depuis un moment. Il y a un message qui va venir aujourd'hui. Peut-être le jour où vous entendez cette communication. Mais dans les prochains jours, ça vous parle d'une communication. Alors, on a année en cours. Bon, vous voyez ? Alors, en même temps, si on prend en compte qu'on est la semaine du 4 au 10 décembre. J'ai envie de vous dire que l'année en cours, elle est courte. Qu'est-ce qu'on vous dit ? Retomber positive et période de stagnation. Il y a besoin de discuter justement par rapport à quelque chose qui a été difficile. Une relation peut-être qui a été bloquée ou qui a été stagnante. Et soit vous êtes sur une nouvelle rencontre. Vous allez rencontrer quelqu'un dans les trimestres qui vont suivre une nouvelle personne. En tout cas, quelqu'un qui est important pour vous. Et qui pourrait justement vous aider face à une problématique. Ou en tout cas, qui peut être un druide. Qui peut être une personne bienfaisante pour vous. Mais voilà, il y a cette notion de libération au niveau d'un karma familial. D'une projection. Ça peut être une vie de famille. Une recomposition de famille. Qui pourrait justement avoir lieu. Un besoin aussi peut-être de vous plonger pour certains à fond au niveau professionnel. Vous attendez aussi peut-être des retours. Je vous le dis. Au niveau financier. Au niveau d'un contrat. Et le fait de savoir que ce contrat serait favorable. Ça vous fait super plaisir. Ça peut être en lien aussi à quelque chose en héritage. Ou quelque chose comme ça au niveau familial. Et là, vous étiez un petit peu bloqué. Vous étiez peut-être dans l'attente. Mais il y a des choses qui vont se décanter. Et l'argent rentre de votre côté. Donc ça, c'est extrêmement favorable. Il y a un moment de stagnation. Parce qu'il y a eu peut-être pas mal de changements aussi. Et d'ordre familial pour vous. Donc on vous dit clairement qu'il y a un besoin de communiquer. Pour justement vous permettre de sortir d'une phase de stagnation. Que ce soit sentimentale parce que vous êtes en couple. Ou parce que vous êtes célibataire. Vous avez peut-être pour l'instant besoin aussi de vous recentrer sur vous. Alors après, c'est pas obligé d'être en couple. Loin de là, si vous le vivez bien, c'est bien. Si vous êtes bien seul, tant mieux. Pour d'autres, non. Ça ne sera pas le cas. Et donc du coup, on vous dit un petit peu de sortir aussi de votre zone de confort. Les sagittaires. Pour pouvoir justement vous permettre de rencontrer de nouvelles personnes. Et ça va être quelqu'un qui peut vous être présenté aussi par des amis. Par de la famille, etc. Donc voilà. En tout cas, j'espère que ça vous parlera. Bien sûr, n'hésitez pas à me dire en commentaire. Je me fais toujours un plaisir de vous lire, de partager avec vous, d'échanger avec vous. N'hésitez pas également à mettre un petit pouce vers le haut et vous abonner à la chaîne. Ça soutient énormément mon travail. Vous pouvez même faire des partages, etc. En tout cas, merci parce que ça fait vraiment très très plaisir de votre appui. Donc vraiment merci. Et si vous avez besoin de séances privées, vous avez tout sous la vidéo. Le lien de la boutique Les Anges et Leurs Perles. Donc n'hésitez pas. En tout cas, moi, je me fais toujours un plaisir de vous aider et de vous guider. Sur ce, je vous envoie à tous de très très belles énergies. Je vous dis à très bientôt et surtout le plus important. Prenez soin de vous. On passe aux Capricornes. Bienvenue les Capricornes. On y va. On regarde pour vous. Bon, j'espère que vous allez bien mes Capricornes. On regarde le côté positif pour vous. Allez, on vous parle de la flèche. Entourez-vous d'énergie protectrice. Donc vous allez être sous l'influence d'énergie positive pour vous sur cette semaine. Et on vous parle de la lune sur le côté défi. On vous dit prenez note des messages intuitifs. On vous dit d'écouter. Ah, j'ai tapé là-dedans. On vous dit que clairement, vous avez un besoin d'écouter tout ce qui est protection, de vous recentrer sur tout ce qui est protection. On vous dit d'être attentif aux messages intuitifs, à ce que vous pouvez entendre et recevoir. Et on vous dit que vous êtes entouré d'énergie protectrice par rapport justement à ces messages intuitifs. Qu'est-ce qu'on vous dit en dos ? On vous parle du chevalier, d'être honnête et courageux. On vous dit que vous allez pouvoir justement sur cette semaine vous mettre un peu plus peut-être au défi finalement. Parce que justement vous allez vous sentir plus protégé. Donc peut-être il y a un besoin aussi peut-être d'être plus dans la communication et de plus exprimer vos sentiments. Et d'être plus dans l'honnêteté finalement de vos sentiments ou d'une situation. On va regarder du coup votre général. Allez, c'est parti. Sur le général cette semaine, donc du 4 au 10 pour vous. Allez, on vous parle de l'héritage. On vous parle peut-être d'une... Alors j'entends parler du passé, d'une personne du passé. Ça peut me parler aussi d'un contrat. On vous parle des accusations, les capricornes et de la sexualité. Alors qu'est-ce que je la sors celle-là en plus ? Et tout le temps au même endroit quasiment. Bon, on vous parle de plusieurs choses. Les capricornes, on vous parle peut-être d'une situation, peut-être de travail dans laquelle vous avez beaucoup de boulot. Il y a une charge un petit peu physique sur vos épaules. Et vous allez peut-être devoir un petit peu vous défendre face à des choses un petit peu comme ça qui viennent un petit peu vous plomber. Ou en tout cas qui sont un petit peu lourdes et pesantes. Et donc du coup vous allez être entendus justement par rapport à ça. Ça peut être par une charge de travail, une difficulté de travail. Ça peut être un burn-out, quelque chose comme ça aussi dans laquelle vous avez besoin aussi qu'on vous considère finalement. Et donc vous allez devoir passer certains messages pour pouvoir vous permettre et passer certaines émotions pour pouvoir vous permettre d'avoir plus d'allègements au niveau peut-être professionnel. Vous voyez, il y a le pro qui arrive derrière. Bon, pour d'autres, il y a quelque chose aussi au niveau d'un contrat, d'une hérédité, de l'argent, d'un pécunier. Et là, je sens qu'il y a une forme de rivalité, de tension entre vous. Ça peut être dans les enfants, entre la femme ou le mari de la personne disparue et les enfants. Vous voyez, il y a un désaccord un petit peu familial comme ça, un petit peu. Et on vous dit encore une fois que vous allez être entouré de bonnes personnes qui vont vous aider justement à réussir et aller de l'avant. Alors, on va regarder au niveau pro. Au niveau professionnel, ce que je vois pour vous. Alors, on parle du despotisme. On parle de sagesse. On parle de petites choses qui bloquent un petit peu. Alors, soit c'est l'obtention d'un CDI ou d'un contrat que vous attendez. Soit vous vous ennuyez, en fait. Vous tournez en rond. La sensation, ouais, de tourner un petit peu en rond, d'être en ennui. Il y a quelque chose qui vous coince un petit peu. Et vous avez envie, voilà, de vous faire entendre. On vous dit de faire attention aussi et d'être en prudence aussi par certaines choses parce qu'il pourrait y avoir des accusations contre vous. Ou en tout cas, vous allez peut-être devoir vous justifier, en fait, par rapport à certaines choses. On a la famille. Alors, est-ce que ça engendre aussi des problématiques familiales ? C'est ce que je disais tout à l'heure par rapport à un héritage, par rapport à un divorce, etc. Je sens, voilà, des petits désaccords qui pourraient avoir lieu. Je sens aussi quelqu'un qui est un petit peu bloqué, qui se sent un petit peu prisonnier autour de vous. Je ressens ce besoin de... comment dire ça ? Ouais, c'est pas vraiment... Je sens que vous avez besoin d'appui, oui, pour vous sentir plus à l'aise. Parce que je sens que pour certains, il y a une charge un peu lourde sur vous au niveau physique ou au niveau mental, les Capricornes. Et donc, je sens qu'il y a un besoin d'être entendu et pris en considération par rapport à ça. Et vous allez être sous cette énergie, je vais y arriver, de protection. On va regarder au niveau sentimental. On vous dit de faire attention et d'aller avec prudence aussi, pour pouvoir vous permettre ou d'avancer ou sortir d'une situation qui est un petit peu bloquée. Comme si personne ne voulait vraiment vous entendre. En fait, vous avez beau dire, mais on ne vous écoute pas. Alors, qu'est-ce qu'on vous dit ? Encore le travail. Encore le travail et l'entreprise. Vous voyez, ça vous prend beaucoup la tête. Alors après, attention de ne pas être victime aussi du travail, dans le sens où, si vous avez certaines problématiques, que du coup, vous empiétez après ça sur votre vie familiale, sentimentale. On vous parle d'évidence. Alors, elle est à l'envers, non, c'est bon. On vous parle de... Et un amour de soi. Alors ça, celle-là aussi, elle revient beaucoup. Elle a besoin d'être OK avec soi, d'être bien avec soi. Je ressens ce besoin de prendre soin du couple. Parce que pour certains, vous passez à côté de vous, du couple en lui-même. Vous voyez, il y a des choix à faire. Il y a des choix dans ce couple à mettre en évidence, à prendre en considération. Et il y a un besoin de l'amour de soi, déjà, de l'amour de l'autre, de prendre soin de votre couple. Si vous avez envie, bien sûr, de rester dans cette relation. Mais ça vous demande de l'effort. Ça va vous demander du travail pour pouvoir, justement, continuer à avancer, à être heureux, etc., etc. Mais par contre, voilà, il peut y avoir aussi des personnes qui viennent influencer peut-être cette relation et qui fait tout un petit peu pour peut-être vous séparer dans cette relation. C'est comme si tout le monde était contre cette relation parce qu'il peut y avoir, alors je ne sais pas, une problématique, une différence d'âge. Quelque chose qui gêne autour de vous. Le sentiment aussi, peut-être, que cette personne se sert de vous ou inversement. Il y a quelqu'un aussi, j'entends, qui se sent coupable, peut-être dans une triangulaire aussi. Qui a envie d'avancer dans une relation, mais en même temps, qui se sent coupable d'avoir une autre personne dans sa vie. Il n'arrive pas à avoir, vous n'arrivez peut-être pas, cette personne n'arriverait pas à se libérer, finalement, de cette relation. Et même si vous savez que ça ne donne rien, vous n'arrivez pas, vous n'arrivez pas, vous vous sentez mal à l'aise. C'est difficile pour vous et peut-être que vous n'arrivez pas encore à faire ce choix sur cette semaine. Ce chakra de gorge qui est bloqué, ben oui. Et il y a un besoin de se débloquer. C'est comme si vous n'osez pas faire certaines choses parce que vous avez peur aussi de ce qu'on va penser. de tout ce que ça va engendrer, de tous ces changements dans votre vie, etc. Donc, voilà pour vous les Capricornes. J'espère qu'en tout cas, ça vous parlera, ça vous aidera. Bien sûr, n'hésitez pas à me dire en commentaire, à mettre un petit pouce vers l'eau et vous abonner à la chaîne. Ça fait très plaisir, ça soutient énormément mon travail. Donc, merci à vous pour tous vos likes, vos commentaires, vos abonnements, vos partages aussi. Il y a beaucoup de gens qui me recommandent, qui me partagent, etc. Donc, vraiment, merci du fond du cœur parce que ça fait vraiment très plaisir. Et si vous avez besoin du coup de séance privée, vous avez tout sous la vidéo. Donc, n'hésitez pas. En tout cas, si vous en ressentez le besoin, moi, je me fais toujours un plaisir de vous guider. Sur ce, les amis, je vous envoie plein de belles énergies. Je vous dis à très très vite et surtout, prenez soin de vous. On passe au verso. J'espère que vous allez bien, mes petits verso. On y va. On regarde pour vous ce que je vois. Allez, le chevalier veut se positionner. On va voir ça. Allez, on regarde pour votre semaine du 4 au 10. Le côté positif pour vous. Les verso, quel est-il ? Le conseil de vous guider. Alors, on a tout ça, mais on va prendre la seule qui ne s'est pas retournée. Allez, on vous parle du gardien du feu. Enflammer vos passions. Bon, alors, on vous dit clairement de vous laisser guider par votre instinct, votre envie, vos passions. Ce besoin, je ressens pour vous, les versos, d'être, je vous sens très impatient un petit peu dans la semaine. Et un besoin, voilà, d'être dans l'action un petit peu avec cette carte du gardien du feu. Je sens que vous avez envie de faire de nouveaux projets. En tout cas, je sens que vous vous impatientez aussi de certaines choses. Et il y a des choses qui vont se décanter, en fait, sur cette semaine. Parce que vous y mettez beaucoup de cœur. On vous dit de mettre beaucoup de cœur et beaucoup d'énergie dans ce que vous avez envie d'entreprendre. Alors, qu'est-ce qu'on vous dit en défi ? Le maître Shaolin. Allez, mettez de la grâce dans vos actions, du coup. Alors, vous voulez aller à la passion, mais n'oubliez pas de mettre de la grâce, les amis, dans vos actions. Vous avez envie d'en découdre, vous n'avez peur de rien entre le maître, le gardien du feu et le maître Shaolin. Il y a une grande maîtrise et un grand contrôle. Mais tous les deux sont des cartes d'action. Une envie d'en découdre et surtout de réussite, quoi. Clairement, vous êtes déterminé, etc. Allez, on a la femme sage. Évoluez dans votre situation actuelle. Les choses vont bouger, vont évoluer, ça c'est certain. Parce que vous avez cette passion, ce côté feu comme ça. Alors, pourtant, vous n'êtes pas un signe de feu. Mais, alors, ça peut être un signe aussi de feu autour de vous qui vous influence à ça. Mais pas que, ça peut être aussi une énergie qui vous prend sur cette semaine-là. Et donc, je vois que vous y mettez beaucoup d'investissement. Après, on vous dit malgré tout d'être prudent et sage, de ne pas vous empresser non plus à partir dans tous les sens. Mais en tout cas, vous avez envie que ça bouge. Vous avez envie d'en découdre pour certains. Vous n'avez peur de rien sur cette semaine. Vous êtes dans l'action et dans l'énergie. Alors, les versos sur cette semaine du 4 au 10 sur le général. Alors, on a les examens. D'accord. On a le bouclier. Ok. Qu'est-ce qu'on vous dit d'autre encore? Et on a la parole. Alors, et en dos, on a le cadeau. Magnifique. Bon. Alors, on vous parle d'un besoin de réfléchir et de mettre en pratique certaines choses. Et on vous dit de faire attention à ce que vous dites, à qui vous parlez, etc. Parce que les murs ont des oreilles, j'ai envie de vous dire. Donc, soyez attentifs à ça. Ça vous parle d'un cadeau de l'univers qui vient auprès de vous, qui vous met en évidence certaines choses sur cette semaine. Des choses qui vous tombent comme ça. Un retour favorable à un examen, à une recherche, par rapport à l'obtention de quelque chose. En tout cas, la communication sera bénéfique. Attention de ne pas trop vous enflammer, bien sûr. Mais je sens que, voilà, vous avez envie de communiquer sur votre passion, sur votre métier, sur quelque chose qui vous tient à cœur. Il y a vraiment cette envie comme ça de foncer, d'aller de l'avant. Un besoin aussi de se mettre quand même, malgré tout, en sécurité avec ce bouclier. Vous êtes protégé aussi. Le bouclier, c'est des protections. Et là, vous êtes en train aussi, en train d'observer comme ça. Je vous vois un petit peu regarder en coin comme ça, un petit peu, ce qui vient un petit peu à côté de vous. J'ai l'impression que vous êtes un petit peu dans l'observation aussi, avec ce petit maître Shaolin et les examens. J'entends que vous êtes peut-être un petit peu en train aussi de voir ce qui vient un petit peu sur le côté là. Vous voyez ? Vous avez un petit truc dans votre tête là, qui est un peu en mode, hum hum, je t'attends, ou j'attends de voir. Vous voyez ? Un petit peu comme ça. Alors, qu'est-ce qu'on vous dit d'autre ? Au niveau pro, on a campagne santé. Alors, un besoin de repos pour certains. Pour d'autres, il y a quelque chose qui touche par rapport au paramédical, au médical, au monde médical, au bien-être. On a l'ennemi, d'où besoin de se protéger avec le bouclier de cet ennemi. Bon, de toute façon, vous êtes protégé avec ce bouclier. Alors, je la retiens, mais elle allait partir. On a la carte de l'appui. Vous allez avoir l'appui face à une problématique par la communication. Il y a quelqu'un qui vient examiner, peut-être, des papiers, une situation aussi par rapport à quelque chose au niveau de la santé. Alors, ça peut vous concerner. Ça peut concerner aussi quelqu'un autour de vous. Et vous voyez, on a l'héritage. Ça peut être des anciens, des personnes âgées. Ça peut être aussi par rapport à certains contrats. J'ai l'impression qu'il y a quelque chose, voilà, qui réfléchit, qui analysait, qui pourrait être plutôt pas mal. Mais on vous dit de prendre le temps et de ne pas vous en presser, de ne pas être que sur le moment de l'action, mais aussi que ce que vous allez faire a du sens. Vous voyez, ça résonne dans ce que vous avez envie d'entreprendre. Il y a des personnes qui pourraient se proposer pour vous aider, mais attention à ce que les intentions soient les bonnes. Parce que, peut-être que dans le tas, il y aurait un petit peu des personnes qui tireraient un peu une épingle du jeu, ou qui essaieraient un petit peu, peut-être, de se mettre des choses de leur côté, etc. Donc là, on vous dit que vous êtes un peu sur la méfiance, mais je vous l'ai dit, vous regardez un peu de côté en disant, « Hum hum, j'attends, j'attends de voir. » Alors, on va regarder le sentimental. Allez, on a la rancune. Eh oui, il y a quelque chose qui a du mal à passer. Soit parce que c'est une relation de longue date, soit c'est par rapport à une peine qui reste comme ça, qui vous mine un petit peu. Il y a une envie de prendre soin de soi, de reprendre soin de vos besoins. Vraiment. Allez. Ouh, mauvais oeil, jalousie. Il y a quelqu'un qui n'est pas cool, là. Il y a une personne toxique autour de vous. Une mauvaise personne. Des intérêts oublis. Alors, soit c'est une peur, c'est une crainte. Soit c'est clairement un blocage que vous avez en vous, qui a besoin d'être, vous avez peut-être besoin de parler, de discuter, de débloquer quelque chose qui vous fait mal. Il y a peut-être une personne aussi qui chercherait à vous envoyer de mauvaises énergies. Donc, nettoyez bien tout ce qui est énergétique, les maisons, la sauge, machin. Enfin, voilà. Faites des petites choses, vraiment, parce qu'il y a besoin vraiment de vous protéger. Portez des pierres, portez des bracelets. Vous voyez, moi, j'ai toujours ces bracelets-là. Enfin, celui-là en particulier. Vous le retrouvez d'ailleurs dans ma boutique. Mais il y a vraiment, voilà, il y a besoin de se protéger malgré tout de ces énergies hyper nocives, hyper toxiques. On a la sensation pour certains d'entre vous. Alors, j'entends pas que ça sera pour tout le monde. Mais pour certains d'entre vous, il y a peut-être une douleur dans la relation. Alors, soit vous doutez d'une personne, soit cette personne fait tout pour vous faire du mal. Et donc, du coup, vous ne pouvez plus avancer. Votre corps n'en peut plus. C'est, vous voyez, nettoyage profond. Il y a besoin de se, voilà, de se protéger pour pouvoir se réaliser en tant qu'être, vous voyez. Il y a un besoin de, voilà, de pousser ce qui est mauvais pour pouvoir avancer. Pour d'autres, il y a une blessure du passé qui pourrait être, qui pourrait remonter clairement. Il y a besoin de communiquer, mais j'ai l'impression que, enfin, c'est pas que vous ne voulez pas, mais je sens qu'il y a quelque chose qui est un petit peu bloqué au niveau de la communication. Vous avez peur qu'on, soit vous avez peur qu'on vous oublie ou qu'on ne vous aime plus. Il y a souvent la peur de l'abandon ou du rejet. Les versos, c'est quelque chose qui revient assez souvent sur votre signe. Donc, est-ce que c'est une peur qui est fondée ? Est-ce que vous sentez que quelque chose vous échappe un petit peu ? Vous avez envie, en tout cas, de remettre de la passion dans la relation. Vous avez envie qu'avec de la discussion, il pourrait y avoir eu des paroles super dures entre deux personnes aussi. Et donc, vous avez peut-être aussi un besoin d'une aide, que ce soit médicale ou autre, mais de discuter pour pouvoir justement vous aider à peut-être réconcilier quelque chose au niveau sentimental et trouver la réconciliation pour le coup. Et pour d'autres, il y a quelque chose qui est dans votre cœur, il y a une espèce de peine comme ça, qui a besoin d'être guérie pour pouvoir vous laisser vous ouvrir, en fait, dans une nouvelle relation. Parce que là, peut-être que vous êtes encore en mode, j'ai envie, mais j'ai encore mal, en fait, vous voyez. Il y a encore des souffrances, encore. Donc, voilà pour vous. J'espère que ça vous parlera. Pour le coup, le jeu est simple, clair et limpide. Donc, j'espère que ça vous aidera en tous les cas. N'hésitez pas à me le dire en commentaire. N'hésitez pas, si vous aimez mon travail, à mettre un petit pouce vers le haut, à vous abonner à la chaîne. Ça fait très plaisir, ça m'aide beaucoup. Merci d'ailleurs pour tous vos partages, vos commentaires, vos likes, etc. Vos abonnements, ça fait vraiment chaud au cœur, donc vraiment merci. Et pour tous ceux qui auraient besoin d'une séance privée, vous retrouvez tout sous la vidéo. Vous avez le lien de la boutique Les Anges et leurs Perles. Et moi, je me fais toujours un plaisir de vous guider, donc n'hésitez pas. Sur ce, je vous envoie tous de très jolies énergies. Et je vous dis à très bientôt. Et enfin, on passe au poisson. Bienvenue, mes petits poissons. J'espère que vous allez bien. On y va. On regarde pour vous, le général, pour cette semaine du 4 au 10. Alors, on va aller regarder le conseil de vos guides. Et là, il vous envoie un pavé. Allez, qu'est-ce qu'on vous dit ? On vous parle du druide. On vous dit de préserver votre espace. De prendre soin de votre espace. De respecter votre espace. Vos besoins. Vos valeurs. C'est quelque chose important. Il y a vraiment cette sécurité autour de vous. Vous avez besoin de vous sentir compris. Pour pouvoir justement vous permettre de... Il y a besoin de créer un secteur comme ça, un petit peu autour de vous, qui vous aide en fait. Je vois beaucoup de connaissances, d'acquis, de validités aussi sur cette semaine. Alors, le défi, c'est la grande prêtresse. C'est maîtriser le pouvoir mystique. Alors, ça peut être parce que vous avez envie de connaître et savoir certaines choses sur le plan énergétique, mystique, isotérique, etc. Donc, peut-être que vous êtes dans l'apprentissage de certaines choses, mais attendez d'avoir la maîtrise des choses pour passer à une étape supérieure. Pour d'autres, on vous parlerait d'une situation dans laquelle vous allez savoir les choses. Et c'est comme si vous reprenez quelque part le pouvoir sur ce qui vous entoure. Vous voyez, la fille au bouclier. Donc, planifiez et concentrez-vous. Et en même temps, elle est prête à en découdre. Elle est prête jusqu'au cou. Elle est armée et bien protégée. Donc, vous êtes en train de faire certaines choses qui sont en train de se planifier et de se mettre tout doucement en place pour votre avenir. Je sens que ça va décanter dans les prochaines semaines. Après, vous avez de toute façon votre horoscope du mois de décembre qui est sorti, la guidance. N'hésitez pas à aller la regarder. Elle est très positive d'ailleurs pour vous, les poissons. Alors, on y va. Qu'est-ce qu'on vous dit pour vous, les poissons, pour cette semaine ? Allez, on en a quatre. On va les prendre. On a la loi, le carrefour, la jalousie, mais le changement. Alors, on vous parlerait d'une directive à prendre, une décision à prendre et à certains changements par rapport à certaines toxicités autour de vous. Il y a un équilibre. Il y a besoin de faire un choix dans un équilibre ou en tout cas dans certains changements que vous avez envie de faire. Pour l'instant, vous êtes dans l'instabilité. Vous recherchez cette semaine la stabilité, le besoin de retrouver l'équilibre. Et pour ça, ça va vous demander de faire certains choix, de prendre certaines directives et de prendre ce changement qui vient. Mais attention à ne pas soit aller trop vite en besogne et donc du coup avoir le retour négatif de cette, du côté, comment dire ça ? Oui, du côté négatif, voire toxique. Et justement, prenez le temps d'avancer dans vos recherches et dans vos démarches pour trouver cette stabilité autour de vous. Ok, alors qu'est-ce qu'on vous dit au niveau pro ? On va recouvrir, on va aller voir un peu plus loin. Alors, au niveau professionnel pour cette semaine, pour vous les poissons sur la semaine du 4 au 10. Alors, on a l'étoile de l'homme. Donc, ça vous parle peut-être d'une procédure avec un homme. Alors, je vais prendre les deux qui se sont retournés là. Allez, on a l'eau et on a le départ. Et en dos, au niveau pro, eau. Alors, pour certains, il y a quelque chose qui s'arrête. Il y a une décision qui s'arrête. Il y a une situation dans laquelle vous terminez quelque chose. Ce n'est pas forcément un boulot. Enfin, bien sûr, ça peut quitter un travail pour aller sur un changement et prendre un nouveau départ et faire de nouvelles choses. Ça peut être une mission aussi que vous avez terminée. Et donc, du coup, ça veut parler d'un déménagement, d'un déplacement et de revenir peut-être à votre pays d'origine ou à votre région d'origine. Et peut-être que vous n'avez pas vraiment envie et vous avez envie encore de bouger, d'évoluer, de ne pas vous caser. Parce que c'est quelque chose qui pourrait vous ennuyer très profondément. Il y a une envie aussi de faire certaines choses. Mais on vous dit que, suivant, si c'est par exemple vous mettre à votre compte et tout ça, vous attendez certains droits ou en tout cas certains papiers pour pouvoir justement vous permettre de peut-être faire des modifications par rapport à ce contrat pour pouvoir mieux le maîtriser ou peut-être pour pouvoir bien, comment dire, mettre en place votre futur boulot, votre future entreprise. Mais attention à qui vous parlez de ces changements-là parce qu'il y a des personnes qui seraient hyper intéressées et qui sauraient tirer les choses de leur côté. Pardon. D'où préserver votre espace. Ne dites pas tout, ne montrez pas tout. Ça sera important. Et pour d'autres, ben voilà, clairement vous partez. Vous partez parce que, ben, c'est où vous avez trop au niveau émotionnel. Et donc du coup, il y a un besoin de, comment dire ça, Oui, comme une forme de burn-out en fait, hein. Peut-être comme une forme de burn-out ou en tout cas un trop-plein, peut-être, un besoin, voilà, de prendre un peu de recul. Je sens quelqu'un aussi qui fuit pas mal autour de vous. Alors au niveau sentimental. Au niveau sentimental, on a un besoin d'ancrage. Pour vous, il y a un besoin de retrouver de l'équilibre pour une personne et de pouvoir retrouver de l'ancrage. Vous devez faire un choix et prendre une décision qui vous emmène au meilleur pour vous. J'ai l'impression que vous avez du potentiel. Il y a beaucoup de choses qui pourraient venir. Mais vous devez prendre l'option qui est la plus intéressante pour vous. Et on a le lâcher-prise. Parfait, ça c'est très bien de savoir lâcher-prise. Vous voyez, le choix à faire, ça revient. Vous avez des choix. Vous avez un choix à faire au niveau sentimental. Soit vous recommencez à quelque chose, vous retournez dans quelque chose. Vous revenez sur quelque chose dans lequel vous vous êtes engagé. Et il y a quelqu'un qui est assez fuyant. Alors, le lâcher-prise, pour le coup, ça peut être bien et pas bien. Parce que si dans cette relation, vous aviez de l'attente, ben là, vous auriez l'impression de partir ailleurs. Pour d'autres, on vous dit de laisser un ex ou une ex derrière vous. Lâchez. Lâchez parce que vous-même, vous avez une possibilité d'une grande relation dans votre vie. Parce que vous avez besoin de vous ancrer avec cette personne. Il peut y avoir vraiment un très, très joli potentiel amoureux pour vous. Clairement. Surtout les célibataires ou les couples qui ne sont depuis pas extrêmement longtemps ensemble ou qui se cherchent encore un peu. Il y a vraiment une possibilité de beaucoup, beaucoup d'amour. Ou en tout cas, une envie d'avancer dans cette relation. Une envie de se poser. Quelqu'un qui a envie de se stabiliser avec vous. Et qui a envie d'avancer. Alors, soit vous avez peur qu'il vous lâche. Et donc, le côté piquant et jaloux viendrait de votre côté parce que vous auriez peur. Et donc, vous ne lâchez pas cette personne. Et attention de ne pas être excessif. Soit c'est vous qui avez un côté, voilà, vous avez, voilà. Ça peut être une personne qui a envie d'aller voir ailleurs. Ou qui est tentée ailleurs. Donc, vous, vous n'êtes pas serein ni tranquille. Et si c'est dans le passé, ben, vous devez vous détacher de cette relation malsaine, en tout cas, et hyper toxique, et faire un choix de tirer un trait définitivement pour cette relation. Parce que sinon, ça vous empiète, en fait. Ça vous empiète dans vos énergies. Ça vous empêche de vous sentir super bien, quoi. Et hyper épanoui. Donc, il y a beaucoup de possibilités. Il y a beaucoup de sensibilités. Il y a quelqu'un de très, très sensible. Ça peut venir de vous, les poissons. Mais ça peut être aussi la personne en face de vous. Et là, il y a un besoin de changer quelque chose et de partir sur un nouveau départ. Donc, c'est de dire à cette personne, bon, on arrête comme ça. Ou tu as besoin de calmer une forme de jalousie ou de toxicité. Donc, peut-être que vous avez envie encore de laisser une seconde chance pour que cette personne s'améliore. Ou vous, ou l'autre. Mais c'est difficile. J'ai l'impression que c'est un petit peu difficile. Même s'il y a beaucoup d'amour. Ça va vous demander de bien respecter chacun votre place dans le couple, quoi. Donc, voilà. Donc, j'espère que ça vous parlera à vous tous. Et que ça vous aidera surtout dans votre semaine. Bien sûr, n'hésitez pas à me mettre un petit commentaire, à me le dire. À mettre également un petit pouce vers le haut et à vous abonner à la chaîne. Ça me fera extrêmement plaisir. Puis, ça me soutient énormément. Donc, merci vraiment pour tous ceux qui likent, qui commentent, qui s'abonnent, qui mettent la petite cloche si vous en avez besoin. Qui me recommandent aussi. J'ai beaucoup de partages aussi via la chaîne et sur mes autres comptes aussi. Sur Instagram, etc. Ou sur Facebook. En tout cas, merci parce que ça fait vraiment très plaisir. Si vous avez besoin de séances privées, vous le savez, c'est tout sous la vidéo. Donc, n'hésitez pas. Moi, je me fais vraiment un plaisir d'être là. De vous guider, que ce soit dans les vidéos et que ce soit aussi dans le privé. C'est que du bonheur. Donc, n'hésitez pas si vous avez besoin de moi. Sur ce, je vous envoie à vous tous plein de super belles énergies pour votre semaine. Et moi, je vous dis à très très vite. Et surtout, prenez soin de vous. Ciao ! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada